en ligne en ligne genre m'attend bonsoir à tous warhammer épisode je ne sais combien c'est ça on sent que le chaos avance partie 5 de je pense de morceau d'oreille c'est bien ça et bien alors petit résumé des parties précédentes la dernière fois on avait recueilli un elfe il y avait une mission à les récupérer deux érudits dans un village on y allait le village était sur le chemin il y a un groupe de d'hommes bêtes qui s'est fait massacrer les petites maisons dans le village étaient remplis de cadavres tandis que la maison principale était déserte tout avait été détruit dedans on a juste trouvé une tâche de sur le lit et on est rentré voilà 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 je dis pas mal c'est bien on est arrivé après la bataille heureusement d'accord est ce qu'il ya des choses que vous voulez rajouter non d'accord ok avec un voleur pendant toute la journée c'est pas un voleur j'ai rien entendu pour moi vous êtes en train de coller des étiquettes sur des bouteilles de vin et tout ça est tout à fait légal est ce que tu serais en train de te mentir à toi même j'ai absolument pas fait genre caressant une pièce verena aura son obol sur le vin ne t'inquiète pas pourquoi devrais-je m'inquiéter t'as pensé à donner cette pièce comme une obol à verena non je crois qu'elle va apprécier quelle pièce celle que tu as dans la main bizarre bizarre ok obi tu as des choses à rajouter ou pas non bah pas spécialement je devrais encore ok non je demande je fais le tour wetch tu as des choses à rajouter wetch est absent pour l'instant cradich n'est pas joué pour l'instant bah écoutez on va commencer donc vous avez regagné sans encombre votre navire vous avez pu vous y reposer si vous avez subi des blessures alors je vais relancer un des 10 pour récupérer euh tu as appuyé sur quoi là moi c'est d'être à la euh j'ai le chat qui clignote mais j'ai rien qui s'affiche ah c'est qu'il est tu l'as réduit je pense non non il est devant moi il y a rien qui s'affiche j'ai vu juste le riz qui clignote bon c'est vrai grave ah mais c'est parce qu'il y a rien ah oui là je vois d'accord parce que moi j'ai eu un sep brower got one ouais mais c'est à l'heure ça c'était à 21h12 d'accord ok ok bah écoute tu récupères 4 000 les points de fortune on les récupère aussi de quoi ? les points de fortune les points de fortune oui vous les récupérez vous les récupérez au lever du soleil alors ouais c'est bon et bah on va faire un remake de face and furious sur le rake ça va être un peu plus lent je crois avec la ouais surtout que vous remontez le rake là et vous êtes chargé à la gueule en plus vous roulez un troisième sur le rake ? donc bah vous commencez à remonter lentement le rake euh bah qui est aux commandes ? moi ah bah vas-y fais-moi voir ton test de navigation rond c'est plus quoi j'ai bien envie quand même de craquer un point pour le relancer ah bah tu fais ce que tu veux vas-y je claque un point de fortune je le relance voilà tout va bien ok et bah écoute au début ça pataugeait un peu vous avez compris qu'en fait bah le matin il est froid quoi il a un petit peu de mal cèpe par contre c'est marrant t'apparaît avec chrome le cèpe sur le c'est une coquille de ma part ouais donc mais finalement il se reprend il arrive à coordonner l'action de toute l'équipe et finalement vous voyez bon train et vous arrivez à même vous gagner un petit peu sur l'estimation que vous avez faite de votre temps de trajet voilà voilà euh bah il va se passer une demi-journée je peux juste faire un point avec le groupe ouais vas-y je pense que ça serait peut-être plus judicieux de vendre le vin avant d'arriver à Aldorf en fait est-ce qu'il y a moyen de le vendre avant d'arriver à Aldorf ? bah on a toujours moyen de vendre un petit peu de vin à droite à gauche quoi ouais mais on a quand même une grosse carrière moi je demande ça surtout par rapport on a d'autres arrêts ou pas en fait avant Aldorf monsieur ? bah le truc c'est que vous venez de passer le gros centre de comment le gros centre commercial d'avant Aldorf maintenant donc c'est Aldorf sachant que le vin le gars avait vendu avait prévu de le vendre dans le sud en fait Aldorf ou plus bas enfin entre Aldorf et Nuln quoi donc moi ce qui m'embête c'est que Aldorf on est recherché oui et que on risque de faire de la cargaison donc il y a voilà si on peut vendre un tonneau à droite à gauche voilà ça peut être bien c'est d'accord si on peut en vendre au fur et à mesure un petit peu mais c'est vrai que c'est facile après après en tant que joueur je dirais pour les comptes c'est quand même vachement plus facile si on liquide tout à une fois bah le truc oui en plus vous emmerdez quand même attendez vous êtes emmerdé quand même à faire des des faux documents et des fausses affiches pour pouvoir vendre le vin bah oui des faux documents oui vous apprendez la guide de dévoileur ils auraient été faire des documents officiels enfin bien sûr maison des documents officiels voilà et vous refaites des étiquettes et vous avez même remarqué les tonneaux en changeant le nom donc j'ai une offre à souder enfin offre pas à souder mais offre à marquer les animaux vous avez un pyrogravé c'est ça voilà donc là clairement votre cargaison c'est clairement de la contrebande alors en fait le truc c'est que si vous la revendez enfin vous avez plusieurs choix c'est ou bien vous l'écoulez petit à petit mais vous avez plus de chances de vous faire choper puisque vous avez c'est quel voleur ou bien vous la vendez comme une cargaison licite qu'elle l'est sur le papier au final et il y a moins de risque en fait en choisissant le vendeur que voilà si tu le vends à la sauvette en fait tu risques plus de te faire choper si tu connais pas les endroits où vendre en fait ouais enfin bon après ça peut rassurer Dormtal on peut très bien faire simplement arriver Joseph avec la péniche mais Joseph il est parti il est parti il est parti il a deux jours d'avance ah merde c'est con parce que sinon c'est lui qui sera arrivé avec la péniche chez nous on serait rentré en ville par une porte classique quoi donc on aurait pas eu de lien avec la cargaison même si et là c'est plus difficile en effet on peut toujours le faire on peut se séparer on a une cargaison de vin du Suddenland de Marienbourg je vois pas ce qu'il y a de suspect là dedans moi non plus et d'ailleurs Sepp tu pourrais éviter d'appeler le marchand le voleur parce que c'est pas très gentil pour lui alors les marchands les artisans ce sont des voleurs je le sais j'en suis surtout les plombiers ce sont deux nets voleurs nous on travaille en guilde des voleurs aussi d'ailleurs et encore tu parles des plombiers t'as jamais vu les électricières les serruriers c'est le pire quand même bon bref je sais pas ça va pour le plombier moi c'est vrai que oui on peut éventuellement se séparer comme ça il n'y a pas de lien le seul le seul qui est qui a priori pas recherché c'est O'Nheim mais il faudrait qu'on laisse O'Nheim avec quelqu'un qui s'est piloté la péniche et comme ça lui il arrive tranquillement par la voie fluviale et nous on rentre par une porte de la ville et puis c'est tout alors le voleur c'est quand même bon bah écoutez il y a quand même si vous êtes recherché à Aldorf ou passer une porte c'est un lieu de passage et de contrôle alors je tiens à préciser qu'on est recherché mais c'est une tragique méprise on s'est bien d'accord là dessus mais comme pour l'instant on n'a pas encore une preuve oui mais c'est important pour moi je suis une vingtaine de gardes il n'y a pas de soucis il fait-il en te faisant un clin d'oeil complice j'ai dit pas qu'essaye de me faire du charme le marchand je m'assure qu'être complice avec une initiée de Verena serait une bonne idée en fait mais bon bref tout ça pour dire qu'on peut au moins s'arranger pour faire de trucs à part et que ce soit Onheim qui fasse le contrat de vente si on veut tout vendre comme ça nous on n'est pas censé être rattaché à ce genre de truc je vends la totalité de la cargaison pour deux pièces d'or c'est toi qui seras perdant ouais c'est pas génial ça par contre franchement quand on a galéré enfin tout ce que vous avez galéré pour aller jusque là deux pièces d'or c'est pas beaucoup même moi je trouve qu'il y a un mec Kram tu me fais un test de perception s'il te plaît vu que c'est toi le capitaine ok bon après on s'en fout c'est pas grave moi j'ai aimé cette hypothèse c'est tout je pense que j'ai réussi t'aperçois t'aperçois qu'un navier en fait est en train d'arriver vers vous il est sur le enfin il longe l'autre riff et il se met subitement obliqué vers vous d'ailleurs tu remarques qu'il porte des couleurs très officielles des patrouilleurs fluviaux en fait ok bah j'annonce à tout le monde qu'on est intercepté par les patrouilleurs ouais je me range donc il y a un gars avec des petits drapeaux qui vous fait des signes bon vous comprenez vaguement qu'en fait il faut que vous vous arrêtiez tu gardes les mains sur le volant et tu ne descends pas de la voiture non mais ça c'est à cause de l'elfe ils voulaient aller trop vite je ne sais pas moi vol l'air décontracté maintenant on ne sait jamais dans l'empire peut-être que les patrouilleurs fluviaux tirent sur les elfes comme ça sans sommation si c'est sur les troupes de choc des patrouilleurs ruraux il n'y a aucune chose qui te touche on a vu des cochers on embête mais ce n'était pas des patrouilleurs c'était des cochers c'est pas la même chose donc finalement vous êtes abordés et donc il y a une équipe de 5 personnes qui montent à bord donc il y a un gars avec un uniforme un peu plus riche que les autres qui montent à bord qui est qu'il capitaine c'est lui on pointe il y en a un qui dit c'est lui je me présente Seb Brouwer capitaine bon capitaine Brouwer votre manifeste et les papiers du univers sont pas en règle je sors tout ce qu'il faut sachant que on va voir ça de toute façon généralement c'est ça sur la cabine s'il sort s'il sort tout ce qu'il faut ça veut dire qu'il sort les papiers plus une couronne sensiblement non 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 pour l'instant pour l'instant tu sais tu donnes pas un pot de vin si tu sens pas que le mec en a besoin d'un tu vois je sais pas je suis totalement néophyte en la matière c'est Warhammer moi j'aurais déjà mis des bisseurs mais bon donc le mec te suit et puis il dit vous avez quelque chose à boire ah ouais c'est ce qu'on transporte justement très bien on va voir ça alors donc il y a 4 gars qui sont là en train de faire le tour à droite et à gauche sans que 4 on les défonce surveillez-les surtout alors vous voyez qu'ils font une inspection en règle enfin bon c'est à dire qu'ils bagnodent un peu sur le pont ils regardent chaque fois qu'il y a un trou ils regardent il y en a un qui donne un petit coup comme ça à un moment dans le bois il y a rien à date de se cacher voilà ils ont l'air à fond les gars tu vois genre à fond de seconde et certainement pas parait à passer la troisième tu vois c'est pas le troisième règle donc le capitaine te demande des papiers alors il regarde vaguement tu sais il passe en revue comme ça tu vois qu'il se fait recevoir il te redemande du vin oui bah normal il est bon et ouais ça m'a l'air en règle tout ça j'ai vu qu'on cherche à le vendre peut-être qu'il serait acheteur alors vous avez acquitté vos taxes de navigation bah alors en jeu je me rappelle plus moi alors des trucs à maille tout le temps je te rappelle les trucs t'en as payé tout le temps je te rappelle bah oui c'est ça ouais ouais euh texte de navigation tiens tu peux faire un petit test d'intelligence si tu veux on a payé la taxe pour rentrer sur le canal je relance ça je me souviens réussi ok bah tu tu te souviens vaguement que Joseph t'avais parlé des différentes taxes que tu pouvais te ramener à payer sous l'appellation backfiche tu vois bon voilà c'est un autre terme pour backfiche texte de navigation ouais clairement là c'est il te demande si t'as des sous les refilés alors on peut faire un point de théologie que pense Verena de ça justement est-ce que au bon nom de la justice on a le droit de les défoncer alors Verena elle est pas là il est en train de discuter tout seul avec le capitaine pour l'instant euh oui mais tant qu'il parle de taxes c'est que c'est forcément légal donc non mais c'est pas grave t'es pas grave mais elle est pas à peu elle s'est mangé les yeux mais ouais je claque je mets je mets une couronne pour savoir si c'est voilà ouais mais une grosse cargaison de vin que vous avez là ça et deux bouteilles c'est que j'ai des hommes à payer ah bah cinq bouteilles ok tu sais quoi je demande à pouvoir faire un test de marchandage monsieur bah vas-y 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 pas de souci parce que une couronne c'est rien putain je le relance pas non ce que tu peux dire c'est c'est que si le trajet est trop cher il reviendra pas tu vois et que quand tu reviendras pas tu pourras pas redonner la même chose le mois suivant ça ou un peu plus le mois suivant en clair en clair il t'emmène sur douze couronnes ah ouais mais je les ai pas ça fait un peu cher pour le coup le joueur il les a pas bah fais lui douze bouteilles bah non je lui ai voulu un coup d'épée non non je vais payer c'est bon je vais payer on mettra ça sur les frais du vin on est d'accord attends il y a un deuxième bateau qui nous attend non non le Pokémon il a plus rien justement j'ai regardé le Pokémon il me semble pas qu'il est ça vous l'avez asséché le Pokémon c'est ça on a tout asséché on s'est asséché avec cette histoire j'espère qu'il vaut le coup ce vin parce que putain sinon être marchand c'est tout un métier alors les soussous voilà le Pokémon d'ailleurs ça se demandait si Warhammer n'est pas patronné par les républiques en marche c'est bon bref c'est ça il y a 9 couronnes dans le pot commun donc ouais et moi j'ai même pas une couronne de mémoire non mais c'est pas grave je prends sur moi un investissement je me sens mal je vais régler ce sera déduit directement de la vente non 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 j'entends investissement je sens que les gousses couronnes vont se transformer en quelque chose de pharaonique on est combien on est 5 non mais soyez sérieux juste je je les mets dans je les mets dans le dans le on les fera dans le compte de la vente et puis voilà d'accord tu savais au Nime que c'était les elfes qui avaient inventé les intérêts composés t'as entendu la notion de produit dérivé finalement il repart faites moi un test de perception quand même encore ? j'avais réussi celui d'avant c'est pas le même là vous pouvez tous m'en faire alors perception derrière il y a un gros drapeau crâneif carrière péré ah bah moi non plus je suis tellement contente de voir que les troupes impériales s'occupent bien de la gestion et de l'empire et tout ouais je suis en pleine partie t'es en perception ? oui ouais donc c'est intelligence ça perception ouais non j'ai raté d'accord personne veut me cramer un point de fortune ? moi j'aurais déjà essayé cramer je vais au frigo je reviens bon bah je vais en cramer un d'accord pas de soucis c'est bon j'ai réussi ok ah oui t'as bien réussi ça va bon tu remarques quand même quelque chose parmi les gardes qui sont montés en fait les patrouilleurs au moment où Cep remonte avec le capitaine t'aperçois qu'il y en a un qui le regarde fixement en fait et après il se met à regarder tous les membres de l'équipe t'as pu t'as pas un sort de sommeil ? euh t'as pas une boule de feu ? voilà non il a pas de boule de feu c'est un sujet sensible euh je propose un verre au garde le gâteur garde ah non non pour en service il y a le capitaine qui dit de toute façon j'ai ce qu'il faut vous inquiétez pas il repart avec un panier avec des bouteilles ouais bah je lui tiens la conversation pour le distraire un peu d'accord on brûle son navire bah tu vois quand même que le mec regarde de temps en temps en direction de de Cep mais euh bon rien de plus quoi il peut-être quelque chose bah s'il dit rien euh pas donc le le capitaine remonte à bord de son navire il vous salue vous faites une bonne un bon chemin jusqu'à Aldorf ah il t'a livré un papier quand même il a dit que t'avais été contrôlé etc voilà et donc vous pouvez repartir sans aucun soucis ouais on va ré-matriculer le bateau et on va faire un défaut et on va changer de nom sur le bateau dans le défi en passant vous remarquez quand même que le type enfin le patrouilleur en question il reste quand même à l'arrière du navire il vous regarde vous éloigner il doit faire une fixette sur Renate rien de plus ouais certainement bien sûr ça peut pas être autre chose on est tellement des mecs bien t'en fous je suis pas un mec mais t'es pas bien du coup bah ça vous a pris une bonne heure donc plus les opérations d'abordage pour vous éloigner ça vous a fait une heure et demie perdue voilà tout le temps que j'avais gagné perdu à cause de ça il faut pas dire que c'est perdu en fait c'est c'est l'administration d'accord mais c'est quand même à part alors je te dis il y a quand même l'elfe a dû payer un bacchis de 12 pièces d'or généreusement les grands mots un bacchis c'est pas un bacchis vous avez un papier officiel disant que vous avez été contrôlé qui est normalement gratuit le sacrifice de l'elfe ne sera pas oublié ils sont payés les gars ils ont pas besoin de prendre des taxes pour eux oh mais vous ne pouvez pas mettre t'es une acolyte de Vérenna il faut t'expliquer comment ça marche peut-être non non mais les structures de l'empire sont parfaites non alors je sais pas dans quel monde tu vis mais non non ça ça ressemble quand même drôlement à un discours de Ranaldien enfin de Ranaldien de Sigmarit et pas tellement de Vérenien elle se cherche elle se cherche je suis pas contre justement qu'on m'explique des choses et machin par contre je vais être absolument outré quand je vais comprendre que c'était un bacchis bah je te le dis c'est un bacchis bah on va te le faire rentrer dans la tête que c'est un bacchis je te le dis autrement d'ici à peu près deux heures quand j'aurai compris que c'était un bacchis je vais être complètement outré vous arrivez finalement sur le dernier tronçon du canail de Weissbrook et vous arrivez en vue d'Eldorf en fin de juin ouais le seul problème c'est que on vous annonce que l'épouse va fermer pour la soirée mais on verra que le lendemain matin on aura pas le temps de la prendre je mets la nitro et on est parti alors je oui on va faire un tour de garde évidemment d'accord qui prend le premier tour moi qui prend le dernier Kranich d'accord et les autres on prend le deuxième bah je prends celui avant Kranich il reste ça fait au name moi un cèpe Patrick Kranich exactement il avait d'où l'œuf ou il est parti à pied il est toujours avec vous si tu as son nom ça m'intéresse Robert c'était déjà ça la semaine dernière du coup ça reste raccord si tu veux tu le rechanges tu l'appelles constant vu qu'il reste Robert tout le temps moi je trouve que c'est assez constant donc ça livra bien oui mais le MJ nous a fait chier pour qu'on prenne des noms dans les dans les dans les trucs du c'est pas des personnages de l'univers alors il fait le même effort pour ses PNJ désolé mais j'ai trouvé que c'était un bel hommage à Shuma ça me plaisait bien j'ai pas pu m'appeler Boba Fett je suis dessus on joue là c'est sérieux tout à fait bah écoute à l'5R un jour je jouerai un Saddam Hussein moi j'ai déjà vu des Deidoji Robert justement mais bon alors aide de jeu de PJ non carte en pire non plus bon mais j'ai pas le truc là je te refilerai ça juste après tu vois un générateur dans dans l'estime de non-healthique c'est vrai ? ah bah vas-y explique nous ça vas-y enfin je crois bien c'est moche je sais pas si j'avais 1000 sets de données pour le pour les elfes déjà dans mon art c'est juste énorme j'ai de crédibilité chez critique t'es rendu ici il fait aussi micro-ondes alors générateur de noms et retour de l'être aimé garantis vous 48 heures garantis ouais c'est ça non il y a bien de noms d'elfes dedans voilà donc je vous emmerde et j'ai raison voilà alors comment tu fais ça alors tu m'as dit alors tu vas dans affiche dans what outil du MJ donc voilà what outil du MJ en français qui est dans ton menu va apparaître si c'est des tu coches générateur de nom va apparaître sur le côté le générateur de nom pourquoi il y a un truc qui est marqué complexe il va me le sortir avec un en fait non complexe c'est complexe avec un nom de famille d'accord j'ai essayé de cocher complexe et ça marche pas parce que pour les elf il y en a pas en fait mais c'est négatif le nom de famille t'as un pour le français et pour d'autres trucs mais pas pour les elfes voilà donc tu choisis elf tu choisis mâle ou femelle et puis tu en génères en génères en quelques-uns et puis voilà c'est fait et ça marche très bien et bah oui et donc c'est en direct live tac donc il s'appelle Thiel S attends je voulais savoir est-ce que il s'appelle Robert voilà je voulais savoir est-ce que il peut s'appeler Robert Thiel c'est pour Ro et S c'est pour Ber en fait j'ai eu Roger mais j'ai pas eu Robert encore il y a Yvonique attends il y a Yvonique il y a Jean Robert ah j'ai eu Jean Robert en français bon il marche bien ton truc et dans les noms japonais ah ouais c'est japonais c'est ça et en chinois alors on va peut-être pas tous les faire non ? il a trouvé un nouveau jeu laisse le MJ jouer moi tant que je gagne je joue hein ça fait très le MJ derrière son écran qui s'amuse et qui laisse ses joueurs faire ce qu'ils veulent moi j'ai dit on peut en profiter pour l'instant le MJ est occupé c'est simple on a vendu on en a eu pour 2000 pièces d'or oui c'est ça donc on a été à la vente on a récupéré 2000 couronnes voilà ah c'est bien ce qu'on disait ouais mais là dessus il y a des taxes il y a des impôts oui mais comme on s'est barré avant de les payer on s'en fout ouais alors attends tu préfères être recherché pour meurtre ou pour avoir fondé le fisc pour avoir fondé le fisc il y a moins d'inspecteur d'impôts que de garde moi je dis qu'à Pomme il est tombé pour le fisc c'est pas grave tant que c'est pas le fisc des nains ou voir le fisc des elfes César il a fraudé son fils tu sais la plupart des révolutions des jacqueries tout ça sont arrivées à cause d'histoires d'impôts pas à cause d'histoires d'assassinat comme disait Napoléon il y a deux types de personnes dans les révolutions ceux qui la font ceux qui en profitent ça c'est de la citation historique mon bon monsieur ah bah oui alors donc on dort devant les cruces tu me fais un test de perception s'il te plaît Dental sérieux ? mais c'est toujours sans moi qu'on attend c'est toi qui as voulu le deuxième tour mais oui mais la partie d'avant on l'avait fait pareil bah écoute c'est pas de ma faute je dépense un point de fortune et j'ai réussi d'accord voilà du coup je réussis 6 d'accord donc en fait tu t'aperçois que votre ami le votre protecteur votre net votre net protecteur s'est glissé en dehors du navire et va retrouver des individus à quelques quelques pas de l'un ces marchands qu'est-ce qu'ils sont quand même assez casaniers ce n'est pas un marchand ok la question c'est est-ce que je l'ai vu sortir du bateau ou est-ce qu'il est genre il l'a pas vu tranquillement il l'a pas vu sortir du navire mais tu l'as vu parce qu'en fait tu as une vision nocturne qui t'a permis de le voir en fait et tu l'as repéré en fait il s'est coulé en dehors du navire tu l'as pas vu toi mais il est vous êtes amarré là pour l'instant ouais vous êtes à un ponton provisoire donc c'est oui oui je vois ce que c'est en plus aussi et tu as remarqué en fait qu'il avait réussi à se couler en dehors du navire et tu l'as vu passer entre un entassement de caisse et de baril en mode il a essayé de discréer quand même ah oui oui quand même et bien je vais réveiller Cep ouais je t'ai dit il y a le armoire à glace de 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 Reynald qui qui a fait qu'à valer seul et qui est parti donc je sais pas ce qu'il faut faire donc je réveille l'humain j'hésite on réveille tout le monde et il y en a quelques-uns qui vont le suivre voir s'il va pas nous la faire je peux aller le suivre mais après de toute façon tu m'as dit qu'il n'est pas très loin il va aller discuter avec des gens c'est ça oui les gens avec qui ils discutent on le voit du bateau toi tu as vaguement vu des silhouettes au loin parce qu'il était quand même à un peu plus d'une vingtaine de mètres donc après tu distinguais plus grand chose d'accord donc on peut attendre qu'il revienne et on le confronte soit il va essayer de nous attaquer et il va nous la mettre dans le cul avec ses potes donc moi je dis on réveille tout le monde et puis s'il revient et on discutera et s'il revient avec une épée à la main on discutera pas voilà du coup je vais prendre mon arc je vous le prépare et puis voilà mais on réveille tout le monde d'accord bah euh alors est-ce que pas encore ah oui toi tu es de coucher en plus euh bah au moment enfin tu réveilles tout le monde donc ça fait un peu de bruit comme ça et puis tu vois le voleur qui sort de la de la cabine de Renateux il se passe quelque chose ouais qu'est-ce qu'il se passe alors là regarde l'elfe j'attends que lui il dise quelque chose parce que moi je je sais pas quoi dire bah moi non plus avec les infos que j'ai du MJ je sais pas avez-vous un frère jumeau alors il a l'air un peu interlocué comme ça il me dit bon pourquoi moi je à ce niveau là attends je demande il est toujours dehors ou pas l'autre que t'as vu je regarde dans la chambre de de Renata la fenêtre est ouverte il y a un hublot ouvert ou un truc comme ça bah il y a un hublot il peut l'ouvrir oui il peut passer c'est surtout ça la question ah mais il a pas les cheveux mouillés ah non de toute façon son hublot il donne carrément sur le sur le quai quoi première possibilité soit il a vu qu'on qu'il a vu qu'il avait quitté mon poste et du coup il s'est dit tiens j'ai été repéré et puis il est revenu en cas il est passé par la fenêtre pour sortir et dire ah hé il a en fait oui bah du coup je vous ai vu dehors discuter avec des gens aux abords de alors la réponse est oui et la réponse est non est-ce qu'on peut savoir c'était le sujet de la conversation bon je vais me recoucher bah je suis juste venu prévenir enfin j'ai juste prévu la guilde locale que vous avez déjà payé votre écho que c'était pas la peine de vous faire payer une seconde fois ok cool bonne nuit très bien je pensais avoir un peu discret je suis désolé mais la prochaine fois venez dire bonjour à la personne qui fait le tour de garde normalement la prochaine fois il n'y en aura pas oui alors comme ça vous n'avez pas contre 100 mois il y a du mouvement on s'inquiète on s'est trop fait attaquer surtout sur un fleuve c'est dangereux bah écoutez désolé de vous avoir paniqué je ne referai plus je ne pensais pas que ça nous effrayerait bon effrayer non mais disons qu'on pourrait faire revenir toutes les éventualités bon bon du coup moi je retourne faire mon tour de garde puis 10 minutes plus tard je vais réveiller Sepp et il va faire le tien voilà Sepp il hésite à réveiller l'elfe en son tour de garde juste parce qu'il l'a fait chier mais il dit à la longue c'est pas constructif mais autre chose bon et bah écoute la nuit se passe plutôt calmement il n'y a pas d'autres alertes vas-y qu'on arrive à Valdorf qu'on vende ce putain de vent de merde alors quand vous arrivez à Valdorf alors on peut demander à vendre le vin et à payer que en pièces de cuivre comme ça on peut se faire une piscine à l'intérieur de pièces de cuivre dans la tenue je suis pas d'accord je suis pas d'accord t'as pas peur de faire couler le navire on s'en fout on le met on le met en cale sèche avant c'est beaucoup d'emmerde pour pas grand chose ouais mais ça fait quand même un petit croix sur le CV bah oui clairement alors quand vous arrivez à Valdorf donc vous passez en fait le et du coup on pourrait l'attacher à une digue et on pourrait l'appeler la digue le digue oh voilà désolé ah 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 arrondi donc bah vous passez en fait la dernière écluse et vous retrouvez à l'entrée du port d'Aldorf en fait donc il y a trois bras de rivière et le canal qui arrive là donc c'est un petit peu le Bronx il y a des pilotes qui vous dirigent jusqu'à un appontement il y a un officier de pont qui va monter tout de suite à bord à commencer à regarder votre manifeste il va vous interroger ça va prendre un bon moment bref vous y perdez la matinée ouais voilà on vous demande quand même est-ce que vous souhaitez vendre votre cargizon à Aldorf est-ce que vous comptez continuer avec de la vendre plus loin moi je alors moi je vais la vendre à Aldorf je pense que le mieux c'est de la liquider à Aldorf pour ne plus être emmerdé après disons on peut répondre qu'on va essayer de la vendre à Aldorf et que si on l'a pas vendu à Aldorf on en vendrait en fait si vous la vendez à Aldorf il y a des frais de déchargement donc voilà c'est pour ça il vous explique mais il voit que votre patente est plus de nouvelles il a l'air pas trop tatillon mais relativement en fait de son affaire ouais c'est encore un mec qui a fait le stage de bureaucratie voilà salut Wedge bon retour salut désolé c'est pas grave donc pardon voilà ça se passe bien à part que bon les passagers sont obligés d'attendre bien évidemment que les dockers aient vidé la cargaison donc on vous attribue un entrepôt il y a des frais de stockage blablabla voilà on me demande si vous voulez un intermédiaire ou non pour la vente donc le joueur ne sait pas il en pense quoi le voleur enfin le armoire à glace je t'ai dit t'appelles marchant il va prendre la mouche ça continue il secoue la tête je prends deux secondes la mise parce que ça commence à me gonfler je lui explique en long en large est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment lui expliquer en long en large en fait j'explique pour avoir fini quand il sera parti donc donc il dit non bon bah il dit non je pense qu'on a d'autres on a des amis sur place qui pourront peut-être nous aider à vendre la chose d'accord bon courage il vous remet un bon voilà le voleur et Renateux décident de défendre voilà bon Renateux dit je pense que nos chemins vont se séparer là je suis arrivé à destination je vais essayer de faire mon beurre ici mais du coup je vais toucher je vais toucher ma part de la vente donc voilà est-ce qu'elle allait comment est-ce qu'elle allait pourquoi elle allait faire son beurre et le joueur se dit comment ça elle a touché à la part de la vente de l'alcool elle a payé rien non mais elle a payé elle a quelque chose elle a rien payé t'es sûr elle a payé quelque chose il me semble oui elle a sa propre cargaison oui mais elle a payé quelque chose il me semble sur le vin non non on l'a pas laissé payer quoi que ce soit par contre elle est venue avec sa propre cargaison ouais elle a sa propre cargaison ça je sais c'est ça elle touchera quand même sa part sur la vente du vin de toute façon tu vois qu'elle tient solidement le gaillard avec qui elle est j'ai envie de dire c'est pas ça qui nous a arrêté jusque là voilà donc bah voilà elle vous donne l'adresse d'une auberge où vous pourrez la retrouver alors t'as pas un générateur de noms d'auberge dans ton truc non la marmotte sans poils non alors l'ornidorync doré non la licorne déplumée non au bon vin au bon vin c'est tellement sympa franchement ils ont aucun goût vous en sais dans cette capitale pour trouver des hontes voilà c'est tenu par un membre de sa famille donc elle sait qu'il y a du grigard pour rien d'ailleurs si vous y venez venez donc de ma part bon bah voilà alors vous descendez de navire qu'est-ce que vous faites alors la bonne question c'est qu'Aldorff c'était pas notre destination on avait juste dit qu'on vendait le vin à Aldorff mais qu'on poussait un poil plus loin pour qu'Onaim pour qu'Onaim puisse voir son son maître son maître de tête bah du coup on va se focaliser sur la vente et puis hieronymus 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 lexen dans ce cas là on va oui on va se focaliser sur la vente on essaie de la faire rapidement enfin rapidement en essayant de tirer un bon prix quand même et on repart après cette accrité de toutes les taxes qui ne seraient pas des bacs chiches alors qu'on va expliquer le truc alors je te dis cherche pas si on doit les payer on les paiera vous me faites tous un petit test de perception hein vous me faites tous un petit test de perception de perception j'ai réussi j'ai réussi j'ai raté en bas encore raté il manque il manque il manque le sorcier le sorcier lui lance un sort de perception ah ah bah voilà c'est bien ce que je disais il s'est boosté la perception alors bah pendant que Kralich et Béatrix se baladent un peu le néovent en profitant de la capitale c'est quand même une chouette ville hein Aldor vous remarquez bah par exemple vous passez sur une place et vous remarquez que placardé sur un arbre il y a une petite affichette bah non d'assez belle taille en fait vous voyez que bah il est noté qu'on recherche 4 personnes et un elfe et il y a vos descriptions particulièrement celle de Béatrix c'est particulièrement pris ce n'est que tu m'as dit que tu t'es éteint les cheveux de souvenir ouais je suis brune voilà donc on la recherche elle est blonde et moi maintenant j'ai une armure de mal ça change pas ta gueule ouais mais moi je suis un elfe ça va pas faire la différence entre un elfe et un autre elfe oui ils se ressemblent tous de toute façon bah oui c'est ça ouais mais c'est bien marqué qu'ils recherchaient un elfe avec le groupe puis un elfe ça va mais c'est quand même qu'il y en a deux il y en a deux donc déjà ah oui d'ailleurs bah Thiles a quitté le navire également aussi et il te dit que lui il se rend en fait à l'ambassade elphique en fait et que tu pourras l'y retrouver si jamais t'as besoin ouais et que d'ailleurs il y a peut-être des chances que tu y rencontres des gens intéressants si tu y vas oui oui c'est prévu donc voilà bon je propose qu'on se balade pas tous ensemble genre des petits groupes avec à chaque fois une personne qui n'est pas chez vous oh Naïm toi tu remarques quelque chose d'autre en fait t'en es pas très très sûr au début oula qu'est-ce qu'il se passe il fait du rassage ouais je rebranchais mon micro parce que je parlais depuis tout à l'heure et on m'entend pas c'est quoi la prime sur mes camarades juste par simple curiosité bien sûr 20 couronnes ouais bof alors c'est 20 couronnes pour toute personne apportant des renseignements pouvant conduire à l'arrestation d'assassins présumés alors conduire à l'arrestation c'est-à-dire qu'on compte pas vraiment être arrêté ni prévivant et qu'est-ce que je remarque ce que tu remarques c'est que si tu nous dénonces anonymement tu peux te faire un sacré paquet de fric t'as fait un petit moment en fait t'as remarqué qu'il y a deux individus qui vous suivent qui vous a repérés à la sortie sur le quai et tu viens de les repérer une seconde fois mais vraiment parce que t'as failli louper et tu te reçois que ces deux mecs vous suivent à limite de perception quasiment ils sont vraiment là pour ne pas être vus je me mets à côté de mes camarades dans la marche et je leur dis vous retournez pas on est suivis j'attrape Béatrix avant qu'elle se retourne merde je vous conseille d'aller au détour de la petite rue déserte les attendre alors il y en a deux il y en a un qui a un visage plus au carré il est glabre il a des couleurs relativement clairs il porte un ensemble plutôt crème l'autre est habillé tout de noir il a une barbe il ne le note pas trop au milieu de la population en fait ils sont ils arrivent à se fondre relativement bien au milieu de tout le monde d'accord bah ça vous dit on va dans les petites rues et à un coup de désert on les attend pour savoir de quoi il en retourne bon ben c'est ça donc vous t'en cherchez de les embusquer c'est bien ça ouais d'accord et bah écoute qui conduit l'embuscade qui conduit l'embuscade ça consiste en quoi conduire une embuscade bon ben c'est avec toi le premier qui apparaît celui qui organise l'embuscade c'est toi tu me fais un test de discrétion s'il te plaît je pense que ça va être au naïm mais oui c'est ça c'est loupé alors t'as loupé de combien oula je sais même pas combien j'ai en discrétion ah bah attends je vais te dire ça simulation t'as 22 t'as loupé de 26 ok euh pourquoi pourquoi y'avait un truc apparu j'ai rien fait de quoi j'ai vu un dé qui a été lancé par moi alors que j'ai rien fait c'est marqué vous avez obtenu j'sais pas c'est j'ai l'impression c'est moi plutôt non j'ai pas cliqué sur ma feuille peut-être ah peut-être moi c'est marqué vous avez obtenu échec ouais moi c'est marqué 7broward d'accord ok moi j'ai obtenu échec 42 pour 7broward ouais il va tout non non c'est rien c'est moi qui est juste bon je sais même pas d'ailleurs comment j'ai fait parce que j'étais pas sur la fiche de 7 ah bah si j'étais sur la fiche de 7 en fait attends bouge pas dissimulation ah oui je vois pas non plus t'as combien en agi comment ça se fait que toutes tes valeurs ont été reset alors onine t'as combien en agi j'ai 36 37 pardon en agi 37 37 donc t'as de 19 donc c'est loupé de 23 ok ok y'a pas de soucis et ben qu'est-ce que l'initiative ? ah bah les jets de dépourris en initiative je les enchaîne oh bah faut encore pire bon cherchez pas vous avez tous l'initiative sur eux euh moins 10 pour moi ah putain non mais qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi c'est bon voilà moins 10 euh cranny je mets avec ton moins 10 euh toi ça va ok la plus basse initiative c'est Beatrix35 vu qu'elle a moins 10 ouais mais euh elle passe quand même sur les sur les mecs qui ont 34 tu vois donc et ben y'a pas de soucis il tombe droit dans votre piège euh 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 oui enfin ils ont même pas le temps en fait de ils ont même pas le temps de dégainer euh bon qu'est-ce que vous voulez faire ? bah on va leur demander qui ils sont ah moi je les aurais tués tout de suite t'es un peu trop euh j'en ai vraiment pas dans le même c'est ma phrase c'est ma phrase c'est ma phrase tu traînes trop avec cranny ouais c'est ça tu traînes trop avec moi ce mec a posé son regard sur moi ah bah je vais le tuer ah bah en même temps il a pas tort mais enfin voilà bah euh dites-moi voir juste ce que vous faites voilà moi je les intimide je suis le grand champion de Boyana Fun et si ces messieurs veulent bien nous dire pourquoi ils nous suivent bah ils ont donc le temps de dégainer leurs épées voilà ah mais mais arme à la main ah oui oui mais y'a pas de soucis donc euh bah ils sont armés y'a pas de soucis bah on va faire on va faire le combat donc euh c'est vrai qu'il fallait les attaquer on m'écoute pas vous avez quand même l'initiative vous pouvez y aller euh on fait pas les annonces annoncez directement ce que vous faites et lancez le dé ils sont combien t'as dit ? ils sont deux oh ils sont deux oh ils sont deux oh bah ça je vais en attaquer un euh euh ouais je vais en attaquer le grand sombre ou le petit euh le petit habillé en crème à la mâcheur carrée le petit à la mâcheur carrée d'accord bah vas-y fais ton gueule moi je fais je fais une attaque euh tout en puissance en fait d'accord euh bah attends c'était la dernière à gire pardon ouais ouais je me suis gardé une petite une petite une petite parade quoi euh tu l'attaques à l'épée toi de toute façon oui oui euh je crois que c'est Cep après ouais c'est Cep Cep c'est simple il va appuyer un de ses camarades à l'épée en gros d'accord bah si comment ça s'appelle je vais appuyer l'elfe à l'épée d'accord votre tueur de démon on se comprend ouais ça va rester ça vous êtes frère de démon en fait non il fait juste en jet d'attaque il fait juste en jet d'attaque il fait juste en jet d'attaque qu'on y passe hop euh ok t'as loupé de combien en fait Dantan j'ai oublié de te demander je m'en vais calculer ça euh non mais c'est 3 2 23 23 oui c'est loupé euh vous avez un bonus de plus 20 je voulais te le dire euh Cep c'est loupé je pense euh ensuite euh Kralich je vais tenter un sort de sommeil sur le barbu et garder une parade vas-y c'est pas mal est-ce qu'ils ont une tronche de voleur ? alors le contact c'est réussi ouais c'est réussi c'est loupé le mec tombe bam ensuite euh Kralich euh et euh alors du coup du coup vite fait il en reste plus qu'un debout et c'est lequel ? c'est le petit c'est ça ? c'est ça le petit ouais ouais et bah du coup en fait je vais regarder regarde regarde bien ce que ce que ce que l'on peut te faire et il a touché ton ami qu'une seule fois donc résultat des courses maintenant rends-toi lâche ton arme d'accord petite intimidation allez vas-y fais ton jeu de sociabilité c'est pas intimidation ? ah si t'as intimidation c'est un jeu je cherche pas t'es pas sur coops joli joli ça passe non mais il a intimidation oui non mais c'est pas intimidation ah mais pardon c'est même pas un jeu de sociabilité c'est un jeu de force donc réussi ok d'accord alors j'ai réussi il a réussi il n'a pas l'air plus d'impressionné que ça euh Patrick oui alors une attaque tu peux déjà commencer à la faire à plus 40 je pense que c'est réussi c'est réussi ouais j'attaque à l'épée l'épée c'est c'est un des 10 plus ton BF le mec on le tient tu sais il a remêlé entre nos bras nos épées nos machins un compte 5 il a les bols quand même c'est ça et ben je lui ai fait 10 en tout ok tu vois qu'il a pris un méchant coup d'épée voilà ben il coûte c'est pas compliqué il commence à prendre ses jambes à son coup je le finis vous avez tous le droit d'attacter l'opportunité vas-y point de fortune on va se draper remarque plus 40 ça passe plus 40 ça passe moi ça passe alors d'attacter l'opportunité vous n'avez pas vous n'avez pas le bonus de toute façon 7 ça passe quand même ok et BFX hop donc attends un petit cc non ça ne passe pas tu as fait tes dégâts ça va faire mal ça aaaay rigolo donc là je relance un des 10 c'est ça c'est ça ouais il explose automatiquement si il avait des 10 mais enfin bon tu viens de faire 15 quand même c'est déjà ça je pense que là il va pas partir loin tu l'as touché où juste pour rigoler 62 torse ça non ouais ouais c'est le corps bah en fait au moment où il se retourne tu lui transperces tu lui transperces le 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 corps de part en part ça fait un bruit de sussion quand il retire ton épée qu'il a traversé de part en part bah maintenant on peut être recherché pour meurtre pourquoi ? on s'est défendu ? c'était légitime défense oui il a dégainé qu'est-ce que Verena en pense ? attends je vais poser la question il a dégainé on s'est senti menacé on a répliqué en plus on était pas du tout hostile au début avec nos armes à la main j'ai posé une question je sais que mes grands pouvoirs peuvent être impressionnants mais ce n'était pas un sort de mort il est juste endormi on va pouvoir le désarmer l'attacher et le réveiller à coup de claque et l'interroger bah voilà ok la question c'est s'il nous dit qu'il nous recherche nous on fait quoi ? on le bute ? de sang froid ? bah non on peut le laisser dans les soutes en fond de cale non ah Matrix tu me fais un décent s'il te plaît c'est un décent ? c'est pour retrouver ton cerveau je crois ok ça va 57 t'en prie non mais déjà il faut savoir qui c'est et ce qu'il nous vale c'est pour ça qu'on va l'interroger oui c'est une bonne idée on le fouille c'était tellement prévisible je ne sais pas si je ne fais pas de fond de la question mais c'était tellement prévisible il n'y a pas de bouche d'égout bah tout on est dans la capitale il doit bien avoir un système d'égout quand même alors qu'est-ce que vous vous le fouillez comment ? non non Onheim le fou et à mon avis ça va être sale parce qu'il doit être pisser le son partout on lui fait les poches et on lui retire ses chaussures des fois qu'il y a un truc caché dedans tu trouves 9 couronnes sur lui ça va dans le pot commun parce que le pot commun il tire la gueule c'est quoi ? pot commun tu me fais un test de de perception s'il te plaît bah vous vous pouvez me faire un test de perception réussis tous oui raté réussi très bien réussi je vous laisse deviner tu aperçois qu'il y a une pièce d'équipement chez lui qui joue vraiment avec le reste il est habillé tout en crème si ce n'est qu'en fait il a un baudrier toute couleur rouge pourpre enfin tu sais pas bien il y a de spécial ce baudrier un baudrier impérial justement je demande à mes petits camarades pourquoi il aurait un baudrier aussi flashy par rapport au reste de sa tenue ce baudrier est-ce qu'on sait ce qu'il représente ce baudrier ou cette baudière c'est un répurgateur oh putain c'est un répurgateur c'est un peu une grosse tanche c'est pas une couleur assez commune c'est pas une couleur triconing pour un baudrier c'est certain c'est même presque une faute de goût ça méritait la peine de mort Vérena a parlé bon quand même pas jusque là mais c'est assez bizarre il n'y a pas un symbole sur le baudrier rien du tout moi je dis viens lui sur son baudrier si tu l'abandonnes dans la rue on va retirer son baudrier par contre l'autre question c'est y a-t-il une plaque d'égout quelque part tu cherches une plaque d'égout c'est ça ou un puits alors le truc c'est que a priori la plaque d'égout elle est au milieu de la rue que vous avez quitté pour rejoindre une ruelle donc a priori il n'y a pas l'air d'y avoir à proximité de 6 coups d'albarde on l'envoie un morceau une jambe par-ci un bras par-là on fait plusieurs voyages et c'est bon et on fouille l'autre qu'on a attaché là aussi d'accord bah écoute tu découvres aussi ah ce qu'on fait c'est que on met une arme dans la main du costaud on met l'autre cadavre à côté et puis on entend qu'il se réveille à la garde bah oui ouais on va peut-être d'abord à les interroger parce que d'ici que c'est des gardes on l'aura juste dans le cul et donc il y a 6 couronnes sur lui et il y a un message ah c'est des chasseurs de primes ah c'est possible ça semble je ne sais pas lire alors vous remarquez également que le mec en fait que vous êtes en train de fouiller sa plume elle est elle est pour pour si en fait la plume sur son chapeau tu veux dire sur son propre chef le chapeau tu sais c'est une espèce de c'est une espèce de bonnet bouffant là tu sais ils ont les mains propres euh ouais ok et ça dit quoi le papier alors attends justement je suis en train d'essayer de te le retrouver parce que je l'ai préparé tout à l'heure mais je ne l'ai pas sauvegardé alors tac tac il est marqué merde à celui qui le lira à peu près ça alors c'est chier je voudrais vous lire ce papier merci de le renvoyer qui de droit alors est-ce que vous arrivez à lire le papier en question pour l'auber moi je veux bien que tu me fasses la lecture parce que nos agents nous indiquent que 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 la personne en question va passer par vous en compagnie du groupe dont nous avons discuté à notre dernière réunion nos premières tentatives pour établir le contact n'ont pas provoqué de fortes réactions devraient faire en sorte que nous ne reperdions pas la trace la trace de notre pactole à nouveau en nous en nous faisant parvenir des rapports réguliers par la voie habituelle n'oubliez pas que la paume pourpre a déjà été délivrée le temps du changement est venu et c'est signé Zangdar Adjun l'arche l'humaine l'arche l'humaine la paume pourpre ça me dit pourpourpre on n'ait pas eu un truc avec il y a quelqu'un qui lui a peinturluré la paume de pourpre un moment oui c'est ça c'est bien ce qui me semblait bon alors déjà ça me rassure c'est pas des impériaux moi aussi ça me rassure maintenant on a un nom d'organisation à les défoncer mais du coup je ne suis pas certain qu'ils pensent qu'on a l'argent je pense qu'ils veulent l'utiliser pour l'avoir mais bah non je pense que normalement le mec qui avait ma gueule devait se rendre à la ville machin pour récupérer le pognon de l'héritage bidule c'est à dire qu'ils doivent penser qu'aujourd'hui maintenant je dois avoir l'argent parce que je suis passé à la ville et je suis en train de revenir en arrière voilà c'est ça avec ce TPT de tunis je suppose à mon avis à mon avis ces gens là ils savent que l'argent n'a pas été pris si on leur donne c'est qu'il n'y a plus de problème même si dans tous les cas ils ont besoin de moi parce que soit je sais où est l'argent soit comme tu dis ils ont besoin de moi pour l'argent bah oui je pense mais dans tous les cas ils savent que je les ai trahis surtout que on ne peut jamais bosser pour eux donc forcément tu te rend tu te rend tu dis que t'es d'accord pour leur filet et puis tu prends je ne sais rien on a un prisonnier qui parlait et après on y va et on les défend j'aime bien pour au moins régler définitivement le problème c'est un peu l'idée le souci c'est que ça a l'air d'être non non c'est que ça a l'air d'être une organisation qui est assez qui a des moyens apparemment non non ça a l'air d'être des boulets je veux dire ils ne savent pas qui je suis et même nous on ne sait pas qui tuer c'est bah en fait je pense qu'ils s'en foutent en fait ils savent juste que tu es la personne qui pourrait avoir l'héritage quoi ouais l'héritage qui pour moi est quand même un vieux spam ça ne m'étonnerait pas que le juge à qui tu as filé les papiers soit fait le tuer tu vois mais bon il y a eu une tentative de meurtre dessus oui mais après après notre départ il a déjà échappé à la mort ouais alors réclamera peut-être son but je ne sais pas la question déjà c'est on va s'occuper des problèmes à très court terme un qu'est-ce qu'on fait du cadavre deux qu'est-ce qu'on fait de l'autre l'autre voilà moi je suis pour que le plan domine ouais moi aussi je suis pour mon plan et tu peux répéter ton plan qu'on lui met une épée dans la main on met l'épée dans le centre du mec et puis on appelle la garde et on dit qu'ils sont introduits au pire même c'est l'épée de cèpe qui a transpercé le type tu mets l'épée de cèpe dans ce c'est qu'il y a non c'est mon épée non je me sens en fait alors appeler la garde à leur peau tête sont toutes fichées tu l'appelles tu l'appelles tu l'appelles la garde et tu parles pas de nous voilà et tu dis que t'as assommé t'as assommé le mec enfin que tu l'as fait endormir parce que il revient un danger pour la communauté moi je dis que je dis que sur ce coup là tu gagnes tu gagnes 50 XP sombre quoi ? autant ? oui merci c'était juste magnifique c'est mon plan qui est magnifique oh à une exception près quand même vous auriez appelé la garde vous auriez peut-être eu des soucis non c'est vrai que l'idée d'Obi est pas mal en fait ça me plaît bien aussi appeler la garde ? bah oui j'ai dit on appelle la garde donc ça veut dire que quelqu'un d'entre nous tu vois en plus s'il y a une prêtresse de Verena dans le lot j'atteste que ouais alors non tu n'as pas compris le concept de non on sera loin c'est dommage mais c'était pas loin jusque là je pensais que tu avais compris le plan tu veux dire la même prêtresse de Verena qui recherchait par la garde de la ville c'est ça ? ah bah attends il cherche une blonde je suis brune il va ranger non ça marchera pas cherche pas non non je suis d'accord avec on laissera O'Name faire le truc je suis certain qu'il peut se montrer très con alors O'Name tu vois quand même que tu connais un petit peu ton sort tu vois que ton sort va va expirer en fait comment ? mais il est con votre plan c'est un super plan sauf qu'il est très con pourquoi il est con votre plan ? le gars se réveille en fait il voit qu'il est ligoté il voit son petit camarade il voit et le mec se mord gentiment la langue enfin non c'est pas il se mord gentiment la langue ça s'appelle et il a une capsule de sciadure mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de fanatiques de merde ? non non tu vois qu'il vient se mordre la langue il se l'est penché il va se tuer alors donc déjà il peut plus parler et en plus l'hémorragie il va certainement le tuer il se peut alors je lui mets une claque et je lui dis nous savons que vous appartenez au consortium des vendeurs de vin vous n'aurez pas notre cargaison et là le mec il regrette et là je rajoute et en plus je sais que vous travaillez la main dans la main avec les maraîchers parce qu'ils sont impliqués dedans il y a des maraîchers c'est des dangereux et on se casse en le plantant là non mais du coup on peut faire le truc combo ils se sont entretués tous les deux et puis voilà on s'en fout ils sont battus il y en a un qui a tué l'autre et l'autre c'est la première fois qu'il tue un mec qui s'est tranché la langue de peur et puis voilà bon bref nous on se casse t'appelles la garde au name et puis nous on va vendre le vin il n'y a plus besoin d'appeler la garde on se casse tout simplement qu'est-ce que tu veux appeler la garde on se casse oui on se casse quoi bah et on ne reste pas une heure dans la ruelle on se casse non parce que le truc c'est que s'il n'y a personne qui appelle pour être là il y a des témoins qui vont me dire on a vu le groupe partir il n'y a personne alors que si au name reste il peut se dire j'ai tout vu et ça sera le témoin et du coup il n'y aura pas d'enquête supplémentaire point oui enfin ça c'est ça risque quand même attends et qui penses-tu en plus c'est une rue où il y avait du passage vu que c'est une rue principale avec bouche d'égout et tout le reste ils n'ont pas repéré qu'il y a un groupe qui s'est barré avec deux mecs quoi en plus on a tendu un piège on a fait gaffe à côté j'ai moyen de me faire 20 couronnes de rab non mais là on est dans une ruelle on va sortir de la ruelle qu'on sorte d'un point A ou d'un point B de la ruelle il y a des gens qui vont nous voir les gens là on leur pose des questions deux cadavres des gens qui partent de la ruelle rapidement bon faut pas être cops pour faire un plus un je veux dire je vais voir la garde et je leur dis que j'ai trouvé deux cadavres et puis c'est tout on est plus là voilà vous sortez de la ruelle vous sortez de la ruelle de toute façon on est mais d'accord donc à un moment ou à un autre le risque d'être vu sortant de la ruelle ou pas qu'il y ait un témoin qui dise bah oui mais le truc c'est que s'il y a un témoin qui dit qu'il les a vus et qu'il bluffe le truc les flics auront peut-être pas envie d'aller faire une enquête de voisinage à l'autre bout de la ruelle quoi ouais ouais non mais on peut aller chercher les marchands de vin les grossistes en vin oui faites comme vous voulez mais bon vous me dites juste ce que vous faites est-ce que vous faites votre plan ou pas en fait bah a priori ils sont partis pour appeler la garde moi aussi ouais moi aussi je sors de la ruelle ça c'est certain moi aussi voilà donc tout le monde sort de la ruelle sauf crunch si si je sors ok le plan n'a pas marché donc vous sortez de la ruelle le plus naturellement possible en les ayant laissé sur place voilà du coup vous allez où vous faites quoi euh on cherche des marchands de vin oui on va prendre un air détaché et chercher des marchands de vin de toute façon tu n'as rien commis de grave toi en fait moi j'ai juste lancé un sort de sommeil euh je vous rappelle quand même que en fait vous enfin le voleur vous a dit que vous aviez des négociants qui qui étaient tout trouvés ouais c'est lesquels les négociants tout trouvés bah en clair la guilde des voleurs va vous écouler votre stock moi ça me va ça me va c'est un peu ce que la question la question à laquelle vous avez répondu quand vous est-ce que vous voulez un intermédiaire pour vendre le vin ou pas et qu'il a fait le nom de la tête en disant que de toute façon ils vous fournissaient ils vous fournissaient ça la question c'est ils nous la rachètent et nous on se casse ils démerdent pour les couler et comment on gagne quoi alors du coup vous faites quoi alors on va en quête de la guilde des voleurs Béatrix toi qui as un radar à guilde des voleurs vu que t'en fais partie quoi ? bon il va falloir quand même que vous trouviez une berge pour passer à la nuit faites quelque chose celle qu'on nous a proposé je pense que c'est pas mal vous allez au bon vin ouais on va au bon vin de la part de Renateux avec plein de nouveaux sous 15 pièces d'or de plus t'as pensé à rajouter les 6 pièces d'or en plus du deuxième Gus oui oui t'inquiète d'accord et vous avez la moyenne alors vous avez pas récupéré leurs armes c'est ça ? non ok ils avaient aussi chacun une veste en cuir sur leurs vêtements il les a pas empêchés de mourir des bikers donc le bon vin c'est on va dire que c'est une berge qui paye pas de mine il y a une enfin le bâtiment a pas l'air très très neuf enfin il a pas l'air en très bon état en fait l'enseigne est rouillée et la peinture est ou passé ou écaillé enfin clairement c'est pas très très engageant de prime abord le quartier n'est pas pourri mais c'est pas non plus le haut du panier vous vous montrez là-dedans et en fait vous apercevez que l'intérieur dénote complètement avec l'extérieur en fait c'est à dire qu'a priori la déco elle est passée à l'intérieur et pas à l'extérieur en fait c'est plutôt cosy voilà c'est plutôt cosy ça a l'air chaleureux il y a de la musique il y a un musicien qui est là en train de jouer alors il il fait pas de représentation il égrène juste des notes pour l'instant juste pour un petit peu animer mais sans plus quoi il y a des il y a des gens qui sont là donc il y a quand même du monde il y a pas plein mais voilà par contre ce que vous remarquez c'est que quand vous rentrez tout le monde vous regarde quand même on va peut-être essayer de rentrer genre deux d'abord puis des semaines plus tard voilà de toute façon on ne cherche pas quelle que soit la façon de vous rentrez clairement quand vous rentrez vous apercevez que c'est juste pour te dire qu'on ne se déplace pas tous en groupe de cinq les conversations s'interrompent et puis les gens vous regardent et puis après ça reprend je vous laisse à penser qu'il y a beaucoup d'habitués en même temps ça ressemble à un truc d'habitué de ce que t'as décrit ouais bah c'est un truc de connaisseur du coup est-ce que il est voleur moi je te demande on n'a pas le droit de se tuer à l'intérieur c'est ça on n'a pas le droit d'utiliser d'armes tout ça et elle est où la chambre de John Wick excusez-vous alors donc il y a il y a un gars d'aller à le comptoir alors il est habillé comme un il est habillé comme quelqu'un du voyage couleur château et rante trois de vêtements accordés à la même couleur vous êtes de la famille de Renateux alors le gars est en train d'essuyer un torchon enfin un verre avec un torchon propre et il s'interrompt quand il dit ça les trois gardes de manière bizarre c'est elle qui nous a conseillé l'auber je vois pas de qui vous parlez en fait ah ouais ouais il y a quand même une règle qui est de ne jamais trop citer de noms en fait du moins pas quand tu t'es pas sûr ouais parce que j'allais dire ça dépend dans les oui alors sauf Plon qui cite des noms dans tous les sens mais il faut pas l'écouter oui par exemple vous Béatrix ne dis pas dans cette pièce vers qui se porte ta foi d'accord ça dépend si tu veux vivre voilà et si tu veux manger un repas sans salive humaine ou d'autres substances voilà faut pas le dire je peux savoir ce qui vous amène ici c'est le récet toi Naïm c'est le soir c'est ça ouais enfin vous êtes en début de soirée il fait pas encore nuit mais on cherche à avoir une chambre pour la nuit avec le détail de la tête aux pieds t'habilles comment j'ai mes vêtements corrects ceux qui étaient neufs à la base et qui doivent plus l'être tellement et vous voulez combien de chambres une chambre pour tous non je propose aux autres si possible sinon une chambre pour tous d'accord vous prenez l'herpa ici alors il vous compte comme ça ça lui fera trois couronnes ça lui fera trois couronnes et bah trois couronnes je sens que quelqu'un meurt là on est à la capitale là d'un côté on est pas dans ouais on aurait peut-être on aurait peut-être dû trouver une auberge en deux ou troisième couronne tu vois ouais enfin si ça c'est les prix de rénato putain c'est pas trois couronnes par personne c'est trois couronnes la chambre pour nous tous avec le repas ah oui ok je me demande pourquoi tu t'étranges en fait je veux que je débarpe personne ah non non parce qu'il a essayé de parler alors qu'il a de la bouche pleine voilà ok c'est payé avec le compte commun d'accord et il me dit que vous me rangez ça aussi il désigne la halbarde de 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 Kramish je joue avec ma pièce et vous voulez que je la range où ? dans ton cul dans la chambre ce sera bien je veux dire c'est que vous n'êtes pas obligé de descendre avec hein on va être civilisé ici est-ce que j'ai l'air de ne pas être civilisé ? oui oui merde je porte une cote de maille et une halbarde ça répond à votre question ? peut-être qu'on peut faire ma calligraphie sur sa cote de maille ça sera plus civilisé pour aller à cette bêtise on va déposer ça dans la chambre on va dire mais donc la chambre est correcte c'est propre en tout cas les draps ont l'air propre ça a l'air d'être plutôt une bonne adresse on n'est pas volé sur la qualité c'est ça en tout cas puisque vous payez vous n'avez pas l'impression d'être volé sur la qualité et bah ça change de pas mal de fois on a l'impression que c'était pas le cas quand vous redescendez le patron vous montre une table et puis bah il y a de toute façon il y a des filles qui passent alors les filles sont habillées de la même façon que tout le personnel est habillé en genre de voyage la ville où on a fait le premier scénario le contrat de l'honneur c'était ici ou c'était une autre non c'était l'île d'accord Eldor c'est l'endroit où vous êtes arrivé où vous vouliez vous faire engager par le prince de Vison machin et ça c'est pas fait parce que vous l'avez loupé d'une journée à cause de l'accident de Carriol que vous avez eu oui bah il en est mort c'est de sa faute oui c'était Phantasmik alors bah on vous sert vous voyez que les conversations ont repris alors vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens de passage en fait qui viennent là en fait qui fait que vous pouvez me faire un test de comérage si vous voulez écouter des trucs ouais tiens bonne idée j'aime bien les comérage alors comérage numéro 1 le cours du vin s'est effondré ah putain grosse livraison quand on va arriver au port oh putain je rate oh quel con réussit réussit de alors j'ai le droit de dépenser un point de fortune si vous voulez réussit ouais mais non pour l'instant on va dire que je je m'astreins justement à pas trop essayer de rechercher des trucs et des machins parce que je sais qu'on est recherchés donc voilà réussit de 13 qui réussit donc Seb c'est raté Béatric c'est raté Craniche c'est réussi je vois pas Dantale alors d'accord parce qu'en fait j'ai 12 ou un truc comme ça en comérage et comme je suis et comme je suis sur mon lit le pourcentage de chance de succès est trop faible pour que ça me motive me lever voilà bon et Craniche tu me fais un test pour un décent voilà tu fais moins de 12 69 bonne année alors du coup t'as fait un bon score eh ben tiens je vais te donner ça et ça alors oh tu vois de toute façon moi j'ai les oreilles pointues c'est pas adapté pour les ondes dures que vous avez dans vos cas d'avoue je serais presque à dire que tu fais du mauvais esprit alors c'est ça en fait c'est donc qu'en FM t'as dit que les elfes ils sont plus en ondes courtes tu vois c'est pour ça qu'on se comprend pas trop bien alors vous apprenez que l'enfant Karl Franz a fait publier un nouvel édit déclarant qu'il n'y a pas de mutants dans l'Empire la pratique dénusilée et massacrée laissait malheureux qui présente certaines difformités physiques sous le seul contexte d'une apparence disgracieuse et désormais illégale et punissable de mort hé Béatrix ça t'es plus illégal et alors en fait ça t'es la discrimination monsieur donc vous apprenez en fait donc ça c'est dans les conversations et puis oui vous entendez que ça a été placardé à proximité de tous les lieux de passage et dans toutes les auberges de l'Empire en fait alors attendez je vais vous le communiquer parce que du coup vous en avez un c'est pas content alors moi pour 20 pièces d'or pour chaque meurtrier je veux bien lâcher les noms des deux des deux comment ils s'appellent les jokers pas les jokers les hochers ils ont pas tué un mutant ils ont tué un homme un homme un homme ben c'est pareil voilà ah oui attendez j'ai oublié de vous le mettre en vidéo je pose la question au MJ pour le coup homme bête et mutant c'est pas la même chose on est d'accord alors le problème c'est que la définition il est pas très claire il n'y a pas de définition officielle de ce que sont l'un et l'autre en fait bon ben l'empereur est foutu alors le truc c'est que très clairement quand tu commences à avoir des caractéristiques animales tu te rapproches plus de l'homme bête que du mutant quand même mais on parle bien des déformations en fait donc a priori ce qu'a l'air de viser l'empereur avec ça c'était les difformités physiques qui ne suffisent pas à caractériser le caractère mutant de quelqu'un bon maintenant ça reste aussi un peu pieux d'avoir faire comprendre des paysans que ce en quoi ils croient depuis des générations et des générations vient de s'arrêter sous prétexte d'un héli impérial voilà quoi enfin pour vous c'est déjà signe qu'il y a un petit changement quand même dans le dans le parce que ça ça fait du bruit du coup normal ce changement est-il bon signe ? quoi quoi ? alors justement t'apprends que il y a un gars qui dit qu'il y a Vindu Gorf Vindu Gorf pardon Vindu Gorf attend je vais te le noter c'est pas un fabricant d'interrupteur ça non c'est Buben Gorf ah alors juste une seconde ouais je vais me fumer une cigarette je reviens faut pas avoir de fixe à la maison en fait c'est anti-jeu de rôle faut pas avoir de vie à ce moment-là aussi j'ai un portable j'ai pas de téléphone oui mais c'est anti-jeu de rôle aussi oui mais bon je peux mettre sur silencieux tu vois le fixe le volophone le portable je faisais hier oh je faisais bon alors surtout en plus connaissant Kevin il va revenir il va y avoir la moitié de sa ville qui est en feu ah non 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 c'est juste quelqu'un qui voulait que je lui ouvre alors que je sais pas qui c'est et donc je n'ouvre pas quelqu'un que je ne connais pas alors donc t'es pas très social je trouve on voulait visiter ton appart quelqu'un qui me demande de rentrer c'est un homme ou une femme une fille oh bah ça va c'est-à-dire que bon je peux gagner je veux bien essayer de te tabasser voilà donc vieux village enfin donc vigendorf c'est un endroit malsain tous les villageois sont plus ou moins tarés alors c'est à cause de trop de mariages dans la même famille voilà alors vigendorf tu dis vigendorf c'est pas c'est pas le même mot que la région où elle vient de Béatrice ils sont pas tous un peu comme ça alors clairement on me dit que c'est un village qui se porte bien mais il n'y a plus personne qui met des pieds depuis bien longtemps voilà on va y aller on s'en gagne le nord voilà alors le truc c'est que c'est en plus on en parle un peu c'est pas forcément le nord c'est ça c'est sur la route entre ici et nul ou pas du tout moi j'aurais dit en s'en incarcadil oh c'est horrible moi je suis d'origine je suis absolument contre ce truc quelque part vu qu'on est à Warhammer c'est peut-être plutôt l'autriche en fait il y a des câbles à priori il y a du vin ça ça arrive sur le tapis parce que justement ils étaient en train de discuter du fameux décret contre les mutants et ils ont dit qu'il y avait David Gundorf et du coup comme ils sont tous un peu difformes à cause de la consanguinité clairement ils respirent tous d'accord en même temps s'ils ne respiraient pas alors après quand tu demandes où c'est mec il y a je ne sais pas trop le mec il parle de ville mais ils ne savent pas de quoi il parle tu sais le truc c'est que l'information elle voyage en fait et donc comme les gens se racontent les trucs les rumeurs passent alors après elles se déforment ouais ça devient des mutants de nouvelle ça devient rumeur et de rumeur ça devient n'importe quoi voilà ça devient légende et après ça passe en mythe tout à fait dans la référence voilà voilà remarquez vous pouvez peut-être me faire un petit test de connaissance de l'empire allez je crois que j'ai réussi là ah pas mal tu dis juste de combien alors attends je check connaissance de l'empire j'ai 40 donc t'es marge de 2 ok ça me barre oh dans quoi c'est pas une république moi j'ai vu que les endroits où tous les gens sont contents en guerre voilà 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 ouais ouais tu enfin tu 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 penses que c'est un un truc enfin une petite ville reculée des euh des si tu prononces le mot d'Ostermark je te déteste non 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 attends bouge pas c'est pas grave je vais te dire ça c'est pas grave je vais te dire quand même euh ça va terminer mieux ah ah merde attends c'est pas non je pourrais écouter ça comment l'AMJ avait pas prévu qu'on réussisse un jet de dés c'est moche en fait j'avais pas prévu ça du tout parce que je m'étais enfin parce que j'avais pas prévu de vous mettre cette rumeur là en fait je te redirai ça après si c'est la rumeur Robert je vais pas être d'accord non 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 on a plus ou moins la région ok oui 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 et du coup y'a pas le vendeur devant on l'acheteur plutôt euh attends parce que j'ai l'info quelque part mais je ne me souviens plus enfin c'est au sud c'est au site de Kemperbad a priori c'est aux alentours de Kemperbad c'est entre Altdorf et Null c'est en Ile-et-Vilaine ça donc c'est quasiment sur votre chemin voilà voilà finalement bon ça s'anime un petit peu euh vous voyez que la plupart des gens qui rentrent en fait ont l'air d'être connus par au moins une partie des gens qui sont là donc vous apprenez vite fait que vous êtes à peu près les seuls étrangers du quoi c'est étrange ouais et à un moment vous voyez Renato sortir de la cuisine elle discute avec le mec derrière le comptoir et puis elle vient vous rejoindre avec une assiette c'est elle qui va nous trouver l'acheteur et c'est là qu'elle va se faire une petite prime t'as tout compris t'as tout compris t'as tout compris t'as tout compris t'as 5 xp ouais allez vas-y franchement tu fais pitié t'as tout compris rien à foutre c'est l'xp l'xp n'a pas d'odeur du coup bah il y a mon tonton qui m'a dit que vous avez fait une entrée remarque alors là je lui demande si son tonton est au courant qu'on a tué on aura tué deux personnes mais je dis rien c'est une habitude qu'on a pris mais ça ne vaut pas l'entrée qu'on a fait dans le hangar à Boganafon c'est vrai bon et bah je pense que vous allez repartir plus riche alors on l'écoute alors par contre il va me falloir quelques jours pour écouler la marchandise mais il y a moyen que ça vous rapporte une très très belle somme oh bah nous ça nous va voilà donc on peut la vendre vite à prix bradé ou on peut la vendre en 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 quelques semaines à à bon bon prix alors moi alors moi dans ma tête je parle pas haute voix moi dans ma tête j'ai pas spécialement envie de rester longtemps à l'endorf non moi ça me va moi ça me va moi je vote pour de toute façon je vais aller voir les ailes je vais passer mon niveau c'est bien voilà donc vous avez des trucs à faire dans le coin oui on va se débrouiller bon je lui dis si on peut se faire oublier aussi mais c'est la plus grande alors oui oui bah oui donc bah ce que je vous propose c'est que vous pouvez vous établir ici on peut mettre la péniche en garage ou en cale sèche enfin histoire qu'elle vous coûte moins cher en taxe et puis vaquer vos occupations et on vient ici pour la vente elle a une idée du prix qu'on va pouvoir tirer alors qu'il revient en zt bah rappelez-moi combien vous avez investi 237 pièces d'or ah il a tout garé j'ai pas j'étais plus rapide que moi et bah je pense qu'on peut faire cette somme fois 10 ah oui ah oui c'est suivant t'as le goût on va rester ouais combien ça 3 mois c'est ça ouais on reste 3 mois ah ouais ça fait ça fait de notre plus-value alors ça c'est si on peut la vendre en ayant le temps si on doit la vendre vite on va la vendre à un prix qui sera très certainement le quart de cette somme voilà non mais c'est bien rester comme ça bon bon tonton Nick vous avez payé la chambre oui ça fait bon ben ça sert tu t'appelais pas qu'on se connaissait pas oui enfin en même temps il dit que vous avez même pas dit bonjour hein moi je me pose des questions bizarres en fait dans ma tête de joueur on a dit bonsoir c'est la nuit pas de la façon adéquate en tout cas pas de la façon dont il attendait mais bon c'est pas grave il est susceptible mais bon cette somme servira à payer la chambre le temps que le temps que l'affaire se conclue ok donc voilà donc si vous avez quelque chose à faire pendant quelques semaines vous pouvez baquer vos occupations ben on aime tu tombes bien en gros tu vas gagner quelques pièces mais pas beaucoup j'ai le droit à la moitié du butin ah ouais bah ça fait que 400 couronnes ça te va je m'attendais à mieux mais bon je m'en contenterai écoute bon donc comme t'es parti sans prévenir il a pas entendu qu'en fait elle vous propose deux méthodes pour vendre la cargaison c'est ou bien vous le faites en prenant votre temps et donc elle trouve le bon pigeon et qu'il refourguait ça et elle vous le vend à prix d'or ou bien elle vous le revend à la sauvette et ça prend quelques jours et qui nous propose ça ? Renate revente à prix d'or d'accord ça prendra quelques semaines ok mais du coup j'ai pas 400 couronnes c'est ça ? non t'as à peu près 10 fois de l'investissement donc dans les 2370 pieds de couronne en fait t'as pas lui t'as pas lui mais dis lui pas ça il va croire que c'est que pour lui ça me fait 1000 et quelques couronnes ça me va oula bon donc voilà 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 donc du coup je viens de vous dire que vous pouvez rester quelques temps à l'Aldor en mettant la péniche en mettant la péniche en en hivernage en fait et voilà et on l'a retrouvé comment Renate juste par curiosité ah il était vraiment parti depuis un moment toi et bien en fait tout simplement en allant à l'auberge qu'elle nous amène qui ah parce qu'il semblait pas la connaître le mec au bar ah ouais c'est bien ça bah non en fait le truc c'est que il a considéré que tu t'étais pas dressé à lui de façon politique ah d'accord il a pas de la bonne façon tu l'as regardé trop dans les yeux il fallait baisser les yeux ok donc qu'est-ce que vous comptez faire pendant ce temps là aller chez les elfes je laisse parler les autres d'abord passer mon niveau donc toi tu veux partir chez les elfes ok ouais euh Beatrix moi je pense que j'irais bien étudier dans le temple de Verena pour approfondir des trucs parce que je sens que ma foi chancelle un petit peu de temps en temps il serait bien de retrouver les fondamentaux d'accord moi j'allais pas dire qu'il y a que la foi il y a le foi aussi avec l'alcool oui bah bah il vient de Sturmark ça c'est normal ça si on gagne dix fois notre mise tu gagneras 1680 pièces d'or c'est tout pile ce qu'il me faut donc euh qu'est-ce que tu veux faire Cep alors moi c'est assez simple c'est trouver les artisans du coin et et en fait bosser en fait d'accord il n'y a pas de soucis si c'est bosser à la fois pour pour travailler mon truc et aussi pour me faire des sous en fait en tant que bah maintenant que je suis entre guillemets grand maître artisan t'es pas grand maître artisan hein t'es pas grand maître artisan t'es le droit d'y croire attention c'est un titre c'est un titre si jamais tu l'usurpes tu peux être mis au banc de la société oui non mais c'était pour rigoler euh je suis maître artisan par contre au name euh mon maître il est loin de la ville il est à quelques distances ouais euh honnêtement faire le voyage seul c'est peut-être un peu dangereux trois semaines à tuer quoi je vais laisser les autres décider je vais réfléchir à ce que je veux faire euh justement ils ont dit quasiment tous ce qu'ils voulaient faire donc j'attends ta réponse maintenant bah à moins que crânie je veux le ta poignée aussi bon si t'es un crânie c'est avec toi tu vas te sentir déjà vachement plus végé alors euh toi c'est à Delbert Delbert c'est à quelques jours de marche ou de navigation au choix vous pouvez y aller par bateau vous pouvez y aller et c'est risqué si j'y vais à la marche pour les trois semaines de tu l'as déjà fait mais voilà d'après ce que vous avez vu de toutes vos de toutes vos pérégrinations ces derniers temps euh clairement euh il y a un peu d'agitation en ce moment dans le pays euh les rumeurs que vous avez eues comment ? il y a un peu de quoi ? il y a de l'agitation je vous rappelle quand même que les rumeurs que vous avez eues c'est qu'il y a de plus en plus de bandits euh il y a de plus en plus d'hommes bêtes et euh il y a des patrouilleurs ruraux qui sont recrutés en masse je vais étudier à la bibliothèque il y a des trucs sur la magie et autres alors il faut dire en passant tes études toi vont te prendre déjà un temps fou le passage que tu vas avoir ça risque de prendre à peu près le temps que vous allez attendre donc euh le plus c'est de savoir est-ce que tu vas seul est-ce que tu vas accompagner est-ce que le groupe t'accompagne il te ramène enfin repart après ou vous faites comment quoi est-ce que je fais ça je voulais essayer de réfléchir c'est assez long donc les 3 semaines j'aurais aimé les mettre en en application alors j'ai pas dit 3 semaines j'ai dit quelques semaines mais bon je vous laisse réfléchir à la question euh cranish tu réfléchis aussi à la chose euh je fais un petit afk ah oui d'accord alors cranish qu'est-ce que tu veux faire toi bah euh que petit boulot par-ci par-là ah mais dans le genre vraiment discret une sorte de j'ai une proposition pour toi il y a un mec qui a besoin d'une escorte et il va être bientôt riche de 1000 pièces de 1000 couronnes ouais c'est ça 1600 et quelques couronnes je veux dire il y a moyen de l'aider oui je suis vos rémunérations c'est ça je crois que je le connais aussi on a entendu la même chose et en tant qu'entremetteur le droit est une part euh pas sûr je vous ferai payer chacun des sorts que je lance non tu veux pas nous les facturer vu que c'est toi qui nous paye non mais or ouais bon bah ils veulent pas m'accompagner donc je vais aller tout seul chez mon maître si on veut bien t'accompagner non ils veulent pas moi moi le truc c'est simple si c'est au début avant que je commence cette histoire d'artisanat je veux bien l'aider à aller chez son maître et repartir avec le groupe pour lui donner un coup de main ça me gêne pas d'accord bah franchement si si Onah il veut mettre à profit ces semaines pour vraiment passer le truc etc je veux bien moi aussi il l'accompagner pour son voyage parce que ça serait con qu'il merci il y a un truc que je ferai avant toute chose c'est je vais faire comme Beatrix je vais me teindre les cheveux ah tu vois ça devient un mode ouais ouais c'est bizarre finalement je me laisse je me laisse pousser la barbe il n'y a pas de soucis donc et Dental qui décide-t-il bah moi je te l'ai dit moi l'idée c'est d'aller à un ambassade et essayer de discuter le but étant de trouver quelqu'un pour m'enseigner ma nouvelle carrière je voulais juste savoir si tu accompagnais le reste du groupe ou pas ou si tu es allé directement à ton ambassade le reste du groupe ouf il y en a un qui écoute pas non plus bah je suis en train je suis en train de discuter avec Sandra à cause des problèmes du coup je suis d'accord à Delberts à la résidence du maître de votre ami le magicien il y en a pour combien quelques jours il y en a pour quelques jours à les retours je peux le faire pour le voir se faire humilier ça me va moi putain c'est moche alors le trajet pour Delberts vous le faites en péniche vous le faites avec votre véhicule ou vous le faites à pied je pense qu'on le fait avant de mettre la calée au sec à la limite on le fait avec notre péniche après on la mettra au sec d'accord ok il n'y a pas de soucis là dessus donc le voyage se passe tout au calmement vous allez devoir en payer encore un petit peu mais ça c'est pas très grave finalement vous apercevez que c'est vachement moins cher que de voyager sur le canal vous voyez quand même que ça patrouille pas mal il y a des patrouilles fluviales il y a des patrouilles rurales à pied et à cheval clairement bon on sent que on sent qu'on est à côté de la capitale et qu'ils veulent montrer un peu les muscles quand même alors Delbert ça ressemble à quoi je vais vous le montrer le nom ça fait quand même assez bien dégueulis quand même c'est d'accord on dit pas voir Delbert et mourir alors c'est dans cette ville il y a encore un apprenti sorcier qui veut envoquer une porte démoniaque sur le chaos je sais pas quoi hein voilà quoi ressemble Delbert donc vous arrivez sur les quais qui sont juste au sud du pont juste en quelle belle ville alors Delbert c'est clairement pardon non c'est pas au sud d'ailleurs c'est au nord du pont parce que le truc est inversé donc vous trouvez une petite auberge qui paye pas de mine juste en face des quais elle est honnête tu la connais tu sais que vous allez pas vous faire un maquet un aim on le dépose et on se casse ok ah vous l'accompagnez même pas on l'accompagne chez son gars et puis après il a plus besoin de nous pendant plusieurs mois enfin plus le temps qu'il fasse son truc enfin tu sais vous arrivez vous arrivez en fin de journée je vais pas repâtir voilà c'est ça donc voilà bon enfin vous arrivez en fin de journée mais il fait pas nuit donc vous avez encore le temps de vous rendre à la maison de Hieronymus euh Bits Bits tu peux nous l'écrire ah je t'avais déjà écrit mais je vais te le réécrire ça je t'avais déjà envoyé ah bon ouais un moment attends je vais vérifier mes notes j'ai vu s'il y a pas un Y s'il y a un Y voilà alors donc Hieronymus Bitsan habite une maison au sud de la ville alors quand vous approchez de la dite maison elle paraît un petit peu un petit peu délabrée en fait alors c'est quand même une grande maison elle est entourée par une espèce de grand mur de pierre euh lequel est coupée par un grand portail en métal en fait et quand vous approchez du portail le portail s'ouvre tout seul c'est beau la domotique et là je dis enfin de retour la magie alors donc c'est une espèce de grande bâtisse alors il y a des espèces de tours enfin c'est un peu j'ai pas retrouvé la photo à vous extraire et j'ai pas eu envie d'aller le chercher dans le PDF donc voilà bon c'est un truc avec il y a des petites tours un peu partout ça ressemble un peu à pas grand chose clairement si on vous dit qu'un magicien habite là vous le croyez enfin vous le croyez quoi ça a la gueule de celui qui habite donc on vient d'accueillis par un garçon donc il y a une espèce de grande porte en bois ouvragé vous arrivez et à peine vous êtes arrivé devant la porte qu'il y a un jeune homme sort alors toi tu le connais il s'appelle il s'appelle Robert non 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 il y a quand même tous les penjils qui s'appellent pas Robert dans ma campagne projet Hanspeter Schiller non je suis désolé c'est pas un vrai nom ça existe pas si il a une liste bonjour Hanspeter alors Hanspeter il était il était il a été recueilli par ton maître il est orphelin et il était pas très jouasse de voir que t'as été choisi comme apprenti avant lui il est pas très jouasse il a pas été très jouasse de devoir partir et quand t'arrives t'as l'impression que il t'accueille en maître des lieux alors il est une espèce de petite mou comme ça alors voilà oui je viens voir Hieronymus le maître est occupé en ce moment t'as pas envie de revenir t'as pas au-dessous de la chaire d'ailleurs non et je suis là pour un moment en quoi est-il occupé en quoi ça te regarde maintenant que t'es parti bon je vais aller à son bureau d'accord t'aimes les omelettes tiens je te casse les oeufs il est quand même habillé à la dernière mode et il regarde quand même il vous regarde hautainement bon il n'y a pas moyen de faire autrement bienvenue au manoir Hieronymus moi je l'imagine dans un tipeee avec des plumes sur la tête Hieronymus ça sert donc finalement toi tu traces ton chemin jusqu'au bureau je présume que vous voulez en battez le pas il y a des gens qui rêvent de voir ça alors Hieronymus comment vous l'écrire Hieronymus il a l'air plutôt excentrique comme gars il a des cheveux en désordre là vous ne le voyez pas pour l'instant mais quand il se relèvera vous verrez que dans son regard il y a une espèce de petite lueur de folie toujours qui a l'air de briller il est habillé de façon plutôt coûteuse c'est à dire qu'il il n'est pas habillé de Flusk le garçon il fait plus rentier de campagne que magicien clairement par contre ce que vous remarquez c'est que il a deux chaussures qui ne sont pas identiques Oh c'est un mutant alors pas au sens pas identique au niveau de la forme enfin c'est voilà ses chaussures ne sont pas appareillées a priori il a bien un pied gauche et un pied droit il n'a pas deux pieds droits c'est ce que vous voulez regarder mais à croire qu'il n'a pas fait très de moins attention quand il s'habillait ce garçon Ok C'est juste qu'on n'est pas les us et coutumes de la mode On est devant lui là ? Alors quand vous arrivez il est dans une pièce donc c'est un un bureau en fait et il est en train de bricoler une espèce d'énorme pendule sur son bureau en fait il y a même quasiment la tête dedans quand tu rentres D'accord bonjour maître et je m'inclime il se relève comme ça et il a l'air content de le voir en fait Ah Oh name Tu as pu revenir vivant J'en suis je suis rassuré En même temps je n'avais pas de doute Écoutez écoute soyez bienvenue cette maison est toujours la tienne tu le sais Je vous remercie maître Vous entendez que Hans Peter soupire Limite avec les yeux au ciel Et alors je tourne vers vous Bienvenue Je présume que vous êtes les compagnons de mon apprenti Comment s'est-il comporté ? Est-il digne de confiance ? D'infortune Compagnon D'infortune Ah bah vu la seule qui s'est fait de fortune surtout Du coup je lui présente un à un mes compagnons D'accord Donc tac 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 il faut que je retrouve le truc Non mais il n'y a pas de souci on va abréger cette partie là Bah clairement il commence à vous interroger sur sur comment vous avez rencontré son élève comment il s'est comporté et ce que vous avez vécu comme aventure Voilà Par hasard Bizarrement et je sais pas quoi de racheter le frère chasseur de démons Non 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 C'est pas C'est réservé s'il te plaît Alors du coup Qu'est-ce que vous racontez alors ? Moi j'ai envie de dire la vérité Toute la vérité C'est bien tu t'inscris dans les pètes de Verena Non Bon Y a-t-il des choses que vous souhaitez lui cacher ? Moi le truc c'est que je lui fais pas confiance je laisse un aim en parler surtout Bah justement je demande s'il y a des gens qui disent des choses qu'ils disent ou qu'ils disent pas et après je demanderai au aim ce qu'il dit ou ce qu'il dit Moi je dis la vérité mais en en disant le moins possible D'accord Donc qu'est-ce que tu caches sous silence en fait Je sais pas comment d'expliquer ça c'est pas que je cache sous silence Comment dire Le truc c'est que en gros je vais pas parler de tout ce qui est entorse à la loi qu'on a fait assassinat à Aldorf par exemple ça va je vais pas en parler C'est pas un assassinat que vous avez fait Oui on est recherché Ah ça va D'accord Il y a des choses Il y a des choses d'autres choses que vous souhaitez cacher les autres Non on va rester sur la ligne de sept qui m'a l'air d'être pas mal D'accord Il y a pas de raison On dit la vérité mais il y a des parts qu'on garde on explicite pas le tout et il y a des trucs qu'on dit pas foncièrement Mais à priori vous lui cachez rien des événements que vous avez vécu Ah Boganafen non Et ailleurs ? J'avoue que je vais peut-être pas finir ce travail avec la guille des voleurs Je suis redevenu le champion de Boganafen Effectivement je pense que c'est pas de situation Oui mais non il n'y a pas de souci ça vous interrogera pas là-dessus Bon ok d'accord Et Onayne qu'est-ce que tu dis toi il y a des choses que tu corriges par rapport aux autres ou pas du tout ? Non je vais lui faire un compte rendu détaillé de ce qui s'est passé à Boganafen et je vais lui restituer les manuels d'astrologie enfin les traités d'astrologie son camarade et ami feu sœur Sigmund Malhart ainsi que sa lentille d'astrologie D'accord bon vous pouvez quand même qu'il a tristé de la nouvelle Bon clairement il vous remercie d'avoir été honnête avec vous vous lui avez parlé des courriers et tout ça que vous avez eu pour ma part oui alors il y a quand même un truc qui vous énerve en fait c'est que pendant tout le temps où vous vous avez raconté votre histoire en fait il était quasiment né fourré dans sa dans son horloge en fait et vous aviez l'impression que vous racontiez votre histoire en fait à un gars qui écoutait pas mais rapidement vous apercevez qu'aux questions qu'il pose en fait et aux précisions qu'il vous demande en fait il est très attentif à ce que vous faites à ce que vous racontez euh clairement euh il faut absolument que vous inquiétez sur Etelka Elts Hertzsen la fameuse nana qui a écrit la lettre et qui était en contact avec oui avec avec voilà euh bon euh Grissotval c'est à côté de nul donc faudrait que vos pas vous y portent euh ça serait quand même bonne idée quand même euh il va falloir quand même que vous restiez prudents parce que Etelka Hertzsen ben elle n'est pas inconnue en fait euh il y a de sombres sombres rumeurs qui courent à son sujet et a priori elle serait une adepte et des arts noirs donc c'est pas enfin vous avez mis vous avez mis les pieds dans une affaire qui sont pas bon quand même euh mais quand vous dites qu'elle est connue c'est une personnalité publique alors elle est connue chez les sorciers son nom son nom a couru à des moments elle a fait des recherches un peu sulfureuses voilà et euh ça fait partie de ceux qui pensent que elle n'a pas fait que quelques recherches mais qu'elle s'est adonnée euh certainement euh à à à de sombres manipulations avec des puissances interdites donc pas quelqu'un pas quelqu'un à prendre euh pas quelqu'un à prendre euh à la légère quoi euh je vais parler peu roleplay mais là il en parle comme si elle était dans l'annuaire en fait c'est là dessus que j'essaye de mettre le doigt bah comme je dis enfin les sorciers se connaissent un petit peu quand même d'accord d'accord mais on sait on sait où elle habite à Nul alors Grissonneval d'accord le souvenir c'est marqué il y a son adresse marquée d'ailleurs sur la lettre du souvenir ah d'accord il me semble on peut vérifier si tu veux euh mes deux souvenirs euh elle elle a signé sa lettre voilà les crêtes noires Grissonneval vous savez où la chercher elle est aux crêtes noires avec Grissonneval pas de merde alors crête noire alors quant à cette histoire de deux testaments ça sent le piège tu peux me rappeler le nom de la nénette je pensais que c'était Erika mais en fait c'est Etelka euh je vais te le monter maison du magicien ah oui c'est oui ah voilà ah bah elle y ressemble quand même en toute façon vous avez eu aucun mal à la trouver d'abord parce qu'il y a un gars qui connait son emplacement et de toute façon si un jour vous vous demandez elle est où la maison du magicien tout le monde vous la prêtera du doigt oui mais l'idiot regarde le doigt c'est la différence alors la main pourpre connait pas le l'ordoceptinarius connait pas et Etelka Ertzen oui il la connait parce qu'il l'a côtoyé entre autres choses il l'a côtoyé à nul mais clairement ils ont pris des chemins différents en magie voilà d'accord est-ce que vous comptez continuer enquêter sur cette affaire ou pas bien sûr bien évidemment alors ma question combien tu nous payes pour t'aider alors si c'est la question à combien estimez-vous le prix de votre vie je sais pas vous pouvez te payer à l'heure actuelle il semblerait que vous soyez vous soyez recherché par au moins deux cultes que je pourrais qualifier de chaotiques voilà le moins lancé ça va je veux dire Zep et moi on sait gérer les démons on n'a aucun souci avec ça alors pour l'instant vous avez de la chance vous pensez en avoir longtemps oui bon c'est parce que tu sais que Verana te protège ouais voilà ce que je vous propose continuez d'enquêter de toute façon vous avez mis le doigt dedans et d'après ce que j'ai cru comprendre de toute façon si vous ne cherchez pas les ennuis les ennuis viennent à vous donc je vous conseille juste d'être prêt vous avez levé un lièvre mais je ne suis pas sûr que les autorités vous suivent pour ça donc vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire à Bogbenafon est-ce que vous laisseriez Telka Ertson faire la même chose de son côté en même temps peut-être que quelque part dans l'Empire un autre groupe d'aventuriers est en train de la neutraliser oui vous y croyez vraiment ? on pourrait on pourrait y croire je veux dire à un moment écoutez c'est vrai que c'est certainement une conspiration qui a l'habitude de laisser des lettres signées avec son adresse partout où elles passent vous avez eu juste la chance de démanteler une organisation secrète qui changeait des données on peut dire plutôt explicites c'est dire à quel point ils en sont de leur plan c'est-à-dire que leur plan est mûr déjà c'est-à-dire qu'elle est déjà très certainement en train de faire aboutir le sien si elle en a profité pour donner son nom et son adresse oui mais bon donc il n'y a pas de temps à perdre il n'y a pas de temps à perdre si ce n'est peut-être celui de la préparation on aime tu vas rester avec moi le temps de parfaire ton entraînement alors tu vois que Hanspeter lève les yeux au ciel et part de la pièce l'air d'éclat ce n'est pas tout je ne sais pas quoi vous allez vous frotter mais je pense que vous avez besoin d'un peu d'aide donc il sort de son bureau en fait une boîte et il l'ouvre donc c'est une petite boîte en marqueterie en bois et il en sort une petite bourse de tissu l'ouvre et il en sort une petite bague en or elle est sortie d'une pierre qui ressemble étrangement à un oeil alors ceci est une bague magique elle est appartenue à des grands stratégenins pendant leur guerre plusieurs fois centenaire contre les gosses on va invoquer un tavernier avec donc lorsque les chefs démons des gobelins en fait levaient des armées de morts vivants et pour se protéger de la peur surnaturelle quand j'en vois ces créatures donc vos chefs nains en fait ont reçu de telle bague en fait ah ouais ce jour vous protégera dans une certaine mesure contre les morts vivants il y a bien longtemps qu'elle n'a pas été utilisée et bon je ne saurais pas vous dire exactement quels sont ses ses pouvoirs quoi voilà mais je pense qu'elle vous sera plus utile ici en fait voilà ok j'ai envie de dire c'est pour ça mais bon après est-ce qu'on va beaucoup de morts vivants enfin bon ça me vaut mieux de préparer la moitié de ce qu'on dit à propos de tel cas est vrai c'est elle aurait un goût prononcé pour tout ce qui est nécromancie d'accord alors il est bien évident que nous n'avons pas de preuves sinon elle aurait déjà fini sur le boucher mais voilà donc et ben écoute toi tu vas rester là pendant quelques semaines à part faire ton entraînement donc ben tu vas passer de niveau sombre t'as l'xp pour passer de niveau allo son micro je crois que son micro déconne encore ah oui mais oui t'as l'xp t'as l'xp t'as l'xp on va te mettre un logiciel de tts en fait comme ça tu écriras le texte et ça nous le dira nous je vais te déchirer sur l'enregistrement parce que on va pas s'achamner là dessus au pire on fera t'inventer de niveau juste après t'es en train de nous pourrir l'enregistrement ben vous allez pouvoir repartir aussi à Aldor tac 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 ah il est parti mais c'est pas ça le point t'es remis en salle de réunion si c'est un micro filaire c'est que son son câble est décédé donc c'est tout ah oui c'était bien donc voilà ben tu vas pouvoir passer de niveau en fait t'as l'xp pour de toute façon on va pas s'embêter à le faire là tout de suite maintenant on le fera on le fera dans la foulée un peu plus tard mais bon bravo tu deviens compagnon sorcier c'est ça voilà donc finalement vous êtes invité à manger quand même Hieronymus est un personnage charmant à la différence d'Omspeter qui a l'air d'être un gros chieur en fait alors je te qualifierais même de gros chieur chez lui on l'avait compris on l'avait je pense ensuite vous pouvez vous pouvez repartir à Eldorf donc on va commencer par le chieur le chieur cèpe tu vas trouver sans trop de problèmes des verriers tu me fais juste un test de marchandage ou commérage ce que tu m'as fait il est là cèpe ah j'ai coupé le micro pour laisser parler les autres d'accord vous pouvez me lancer un test de marchandage ou de commérage je sais mais je regardais en fait on en avait et j'ai compté un sur les deux donc 25 ok d'accord bon tu trouves sans aucun souci quelqu'un qui va t'accueillir il n'a pas entendu parler il n'a pas entendu parler de ton histoire à toi donc voilà moi je pensais pas à ça d'ailleurs tiens justement comme on en parle c'est bien que vous en parlez maintenant j'allais vous le dire après mais on va en parler maintenant vous pouvez mettre ça sur le tapis vous remarquez quand vous revenez que les affiches qui vous recherchaient étaient quand même pas toutes jeunes quand même elles n'étaient pas elles n'étaient pas d'être placardées elles ont toutes été retirées en fait ça c'est une bonne nouvelle voilà donc si vous vous renseignez un petit peu vous apprenez qu'en fait ça fait belle lurette que les que que les assassins les vrais assassins ont été ont été identifiés ils ont même été exécutés en fait et du coup ils n'ont pas retiré les affiches justice a été faite c'est tout ce qui compte tu peux quand même te rendre compte c'est à dire qu'il y a des gens qui ont été tués à notre place même si on n'a rien fait c'est à ce que c'était les vrais tueurs ah non non ce qu'on te dit c'est que les assassins ont été ont été vraiment trouvés et ils ont avoué et ils ont été exécutés d'ailleurs on l'a retrouvé le feuille de leur larfin ce sont les vrais tueurs qui ont été pris bon bah tant mieux il faut avoir confiance dans le système des vampires le seul truc c'est que en fait comme vous ayez eu une altercation publique et que l'enquête a été faite à peu près sérieusement parce qu'il s'agissait quand même de nobles je vous le rappelle bien évidemment l'altercation dans l'auberge enfin dans la taverne c'est su quoi c'est pour ça que vous étiez soupçonné et le fait qu'on s'en aille un peu comme des gros voleurs ça nous a pas aidé j'ai pas compris le fait qu'on s'en aille comme des gros voleurs ça a pas dû nous aider ah oui oui mais enfin t'es pas sûr qu'avec la justice expéditive tu y sois pas passé quand même à l'époque si jamais ils t'avaient retrouvé ah mais j'ai pas du contraire parce que tu sais que la garde quand elle tombe sur des assassins nobles bon elle est prête à trouver vite fait un bouc émissaire crédible c'est pas la soif de justice qui les anime c'est la volonté de satisfaire vite fait leur supérieur je vous rappelle donc tu vas trouver son problème du travail et tu vas même apprendre 2-3 trucs sur des techniques voilà tu me fais un test s'il te plaît de ton art et après ça sera fini on passe aux autres je crois que ça va oui ça va ouais alors c'est pas le chef d'oeuvre que t'avais fait mais c'est voilà quoi c'est pas très très bien bon je vais dire après combien tu gagnes euh Véranda non Véranda et c'est Béatrix au fait peut-être qu'un jour ta déesse t'incarneront toi ça se trouve c'était vraiment Véranda mais le mec a retranscrit le premier texte ça a fait une erreur et puis voilà franchement ça c'est la loi qui est connue vers les résignes oui d'accord encore donc je me souviens que si vous êtes le culte qui fait des copies de bouquins oui en plus c'est-à-dire que les premiers livres que vous avez sortis sont tous faux tu vois les résignes donc qu'est-ce que tu cherches exactement bah moi j'avais dit que j'allais au temple de Verena et j'allais étudier pour renforcer ma foi qui a été mise à mal ces derniers temps d'accord t'as de quoi passer de niveau ou pas alors si je regarde alors d'abord est-ce que t'as fini ta carrière ou pas alors à théorie non non je sais pas ce qu'il faut encore j'ai encore un truc deux trucs à monter d'accord d'abord ça va peut-être ça va peut-être pouvoir le faire oui si bon de toute façon ça va le faire avec ce que vous allez gagner là ça passera euh et bah donc tu vas passer aussi du temps au temple à parfaire tes connaissances et donc sauf si à faire tes connaissances surtout alors à condition bien sûr que tu veux bien devenir prêtre bah oui quand même j'en suis pas au point du doute où je vais tout rejeter et puis je vais me faire radier quoi non non mais à choisir effectivement je pense que changer de dieu ça serait pas mal absolument pas non mais ce qu'on va affronter là tu prends mort on est bien tu vois à mort là on est bien quoi le mort vivant tu vas le casser en deux avec un prêtre de mort voilà lui expliquer le principe de Verena je suis pas sûr que le mort vivant il comprenne ouais et si tu as un bon principe de Verena en plein milieu de la tête avec une épée je suis certain qu'il va comprendre très vite bon on te fera ton passage de niveau la prochaine fois aussi mais je considère que tu as ce qu'il faut pour devenir prêtre toutefois ça va être assorti de quelque chose de spécial que je te préparerai par la prochaine fois parce que je pense que ta déesse a deux trois votes je m'en doutais je m'en doutais de celle-là parce que c'est c'est sûr par la gueule moi je dirais c'est au moins un bon bouquin enfin bon tu vas t'apercevoir qu'effectivement il y a beaucoup de différences entre la doctrine qu'on t'a apprise et la doctrine canonique du culte et donc on va te faire quand même une remise à niveau forcée et on te dit aussi qu'on va envoyer qu'on va envoyer une antenne dans l'Osterland histoire de de veiller à ce que les informations passent bien vous allez voir arriver la prêtresse de Verena 2.0 ça a dépoté Krennich t'as un pokémon en fait t'évolues et tout oui toujours là t'avais fait ton changement de carrière toi j'en souviens plus non pas encore d'accord t'as choisi vers quoi t'allais aller je pense partir vers le mercenaire pour monter si tu veux laisse moi te parler de Verena je donne un coup de Halbard à Beatrix bon on fera ça aussi la prochaine fois et quant à toi Dental oui t'avais l'intention de devenir Pister Pister l'XP le Matos t'as les possessions et tout ça me va ça va t'être accordé sachant que tu vas être reçu quand même à l'ambassade Elf ou tu vas quand même devoir t'escuyer sur un certain nombre de choses oui entre trois choses ce que tu fais là et ben en fait disons que comment dire ma famille est plutôt mal vue dans mon village alors du coup pour essayer de refaire la réputation de ma famille j'ai décidé de prendre les routes et d'accomplir une mission et de retrouver mon frère et éventuellement voilà voilà c'est là que Robert va tiquer c'est là que Robert va tiquer parce que jusqu'à maintenant tu ne savais pas que c'était mon frère bah oui bah je sais pas on a un air de famille quand même ouais mais t'es un Elf tous les Elf ils se rassemblent oui mais pas pour un Elf tu vois pour un humain un Elf il sait faire la différence entre deux Elf et voilà mais voilà du coup oui je ne me rappelle plus le nom de mon frère parce qu'il était sur le BG et c'est loin mais mais voilà mais Robert c'est son frère voilà c'est bizarre avec Dental maintenant j'ai l'impression que je vois les Elf d'un autre regard en fait tu veux dire peut-être trappu et qu'il court après l'argent non plus Elf qui se pointe ouais frère ouais comment ça va tu viens de la Laurienne ouais moi aussi on est potes tu connais forcément Tindesh il est là-bas aussi et tout Tindesh non mais voilà quelque part après j'ai décidé après avoir accompli une mission pour ma communauté j'ai décidé de prendre les routes et de poursuivre cette quête alors donc pour devenir mercenaire Kranich j'ai deux choix c'est ou bien tu fondes ta compagnie de mercenaires ou bien tu en rejoins une d'accord hé hé vous pouvez pas devenir mercenaire Kranich Elen Corp Recurit bah par contre ma foi si tu me payes toutes les bières sur les prochains scénarios et que et que tu payes un salaire évidemment éventuellement je pourrais être ton éclaireur ah oui c'est vrai faut payer dans ton armée alors pour s'établir en tant que mercenaire il va te falloir payer oui mais ça tombe bien t'as un gars qui est spécialisé dans les arcades administratives qui pourrait t'aider et je présume que tu ne sais pas lire et écrire ah si ça compte on a débuté on a débuté ça commence à apprendre c'est vrai voilà je sais pas si tu as retranscrit ça sur sa feuille en fait non pas encore mais ça va se faire il faut qu'on dépense des XP non pour de toute façon oui à l'issue là maintenant tu vas pouvoir dépenser d'XP pour avoir lire et écrire il n'y a pas de soucis ok alors pour ce qui est cuisine chiffres et tout ça je vais revoir ça avec vous on fera ça à la prochaine séance on sera alimenté de niveau tranquillou on les fait à l'antenne pour que tout le monde les écoute ou on les fait éventuellement on essaie de le faire rapide mais voilà on se prépare avant bah oui relisez vos textes allez voir le bouquin de base vous l'avez sur la Dropbox d'accord en sorte que vous puissiez avoir accès aux infos et puis on fera en vitesse la montée de niveau voilà donc préparez ce que vous voulez par contre il y a quand même une question t'as dit qu'on gagnait de l'XP mais j'ai pas entendu combien euh je donnerai la somme à ce moment là ok d'accord en fait on va faire en sorte que vous disiez ce qu'il faut là maintenant à cette infos T vous allez avoir ce qu'il faut pour arriver là où on en est moi je t'en donnerai moi je t'en donnerai t'inquiète pas en fonction de ce qu'auront les autres t'auront la même chose bah ouais tu vas calculer combien il manque à Béatrix et puis tu lui donneras ça quoi alors c'est un peu l'idée quoi parce que c'est elle qui est là il y aura 2-3 bonus certainement pour 2-3 choses parce que il y a des choses que vous préparez depuis un moment et qu'on vous donnera le bénéfice maintenant donc voilà mais c'est le moment un peu charnière où en fait vous avez le temps de vous poser il y a de l'argent qui va tomber qui va partir vite je vous préviens au moins là vous avez de quoi vous avez de quoi progresser voilà voilà bah oui mais justement une fois que tu les aurais épargné tu vas les dépenser oui parce que quand t'as 1000 pièces dehors tu te balades avec ou tu les mets à l'abri je les mets à l'abri voilà on est bien d'accord donc tu vois ça va être enfin vous allez pouvoir vous allez pouvoir capitaliser un peu sur cet argent là mais c'est pas ça qui va vous bon vous permettre de devenir la grande vie où on se convient pas très longtemps sans compter que vous allez avoir quand même des frais de fonctionnement avec la péniche et tout vous avez un cheval à nourrir maintenant aussi je vous rappelle oh 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 il y a un cheval que il nourrit oh là là c'est pas du frais de groupe ça pas tant que ça en fait ah oui mais tant que c'est pas fait mais voilà quoi donc globalement si vous avez envie d'un petit truc en plus ou n'importe quoi pendant cette période c'est le moment de le demander parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir avoir du temps pour vous on peut dire qu'il y a des mille chèques dans le temple de Verena tu y vas pour quoi rappelle moi le temple de Verena j'ai un doute d'un coup alors sur le compte c'est que je vous souviens quand même que tant le magicien que la prêtresse ils vont devoir se quitter de leur deal oui tout à fait ah bon le magicien il paye il y a un impôt oui c'est très cher impôt sur la magie il verse la dîme comme les prêtres je sais pas déjà de base sans compter qu'après il y a des frais fixes pour les montées de niveau ouais moi ça va on arrête à l'enregistrant bah voilà Krenich j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose je pense que lors du prochain scénar avec la montée de niveau on te fera une petite aventure perso on va rentrer autour de toi j'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu veux un petit peu ok d'accord quel genre de truc tu voudrais voilà ok parce que jusqu'à maintenant t'es pas très causant donc j'aimerais vraiment que tu fasses quelque chose donc ça sera un intermède ça sera pas une grosse aventure mais t'es quand même quelque chose à à jouer parce que je te trouve trop discret et je t'avoue que ça m'énerve en toi voilà ah d'accord désolé non non mais c'est pas un souci c'est pour après toi c'est aussi après moi donc ça serait bien que tu t'apportes aussi maintenant un petit peu de pierre à l'édifice pour la construction de ton personnage ok voilà voilà quand t'as la prêtresse de Verena elle aura aussi son petit intermède alors en fait elle en aura deux elle spoil pas tout ouais bah je l'ai déjà dit tout à l'heure oui bah c'est la Verena elle a déjà oublié du coup à semaine prochaine voilà pop corn et puis on va bien se foutre de vos gueules ah mais t'inquiète pas je t'en prépare un pour toi aussi oui moi ça va je gère je t'en prépare un pour toi 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 voilà et je vous signale quand même que vous venez de recevoir votre enfant d'air ouais c'est qui qui le garde d'ailleurs parce que moi je l'ai pas mis dans le stock moi je non non il a été donné à une personne à qui bah magicien c'est lui qui a un peu la bague magique la bague magique des magiciens enfin des généraux nains ouais après je suis peut-être le plus proche de l'esprit du nain donc je sais pas c'est pas faux c'est pas faux c'est moche c'est pas faux justement vu le proche de l'esprit du nain l'objet il faut le garder pas le revendre c'est toi qui a dit ça j'en retiens ah mais voilà clairement j'aurais dit j'aurais dit un aim ou bfx pas pour garder l'objet bah il a été offert à un aim oui 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 non mais j'entends bien mais voilà si un aim meurt ça sera bfx il le récupère attends c'est de la magie naine ouais c'est noble attends la magie naine c'est noble les nains c'est les sauveurs de l'empire sans les nains il y aurait pas eu d'empire magie rubique très sûre magie ouais bah tu fais plus tu fais plus de 3 ans français toi tu vois je veux dire il est maudit cet objet t'as vu comment il perd il vient de perdre 30 points d'un tel voilà voilà bon je coupe on dit au revoir aux gens et tout ça merci d'avoir été patient au revoir et puis à la prochaine pour le prochain épisode monter de niveau et tout tralala ça marche gros bisous sur la face droite voilà